On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Riquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Christine Bravo, Isabelle Motreau, Jérémy Michalac, Guy Carlier, Yann Wax et Olivier de Kersauzon. Le premier mail, des auditeurs s'adressent à Jérémy Michalac. Le premier mail ? Le premier mail, c'est pas bientôt, mais là c'est le premier mail. Tout d'abord, je voulais dire que j'adore votre émission, je la suis depuis trois ans, j'envoie un mail, surtout, me dit Alma, pour remercier Joujou. Eh oui, je suis en pleine révision pour mes concours de la semaine prochaine. Voulant décompresser un peu, une amie m'a montré un épisode des anges de la télé-réalité, émission que je n'avais jamais regardée. Grâce à l'émission de Joujou, on peut facilement reprendre confiance en soi et se sentir moins minable avant les concours. Ouais, c'est tout de suite, ça galvanise un petit peu, quoi. C'est pas mal ce que vous faites pour les jeunes. Oui, c'est bien, c'est d'utilité publique, je suis assez d'accord avec vous. Vous préparez d'autres émissions, là ? Non, déjà, ça se termine fin juin, cette saison, c'est interminable, il reste encore une cinquantaine d'épisodes, là. Et Nabila, alors qu'est-ce qu'elle devient, Nabila ? Nabila, elle revient très bientôt sur Energy 12 avec la suite de ses aventures. Oui, je vous ai senti inquiet, là. Elle revient très bientôt avec la suite de ses aventures entre Tokyo, Marrakech, Paris, Barcelone. Oh, c'est pas vrai, elle voyage ? Elle voyage pas mal, elle a pas mal de miles, ouais. Et alors ? Non, c'est chouette, elle est vachement bien, la suite de l'émission est très bien. Enfin, je ne veux pas dire le contraire, ça serait con, mais… Non, non, elle est vraiment chouette, ouais. Non, parce que Nabila nous manque, je ne sais pas vous, Olivier, mais elle nous manque. Honnêtement, tu vois, c'est très dur de se prononcer comme ça, parce qu'il y a une part d'un pudeur dans ce que je vais dire. Mais toute ma vie, j'ai cherché la femme. Et quand j'ai vu Nabila, j'ai remercié la sienne d'être passée à côté. Bonjour, me dit Hélène, pourquoi vous moquez-vous constamment du physique de Guy Carlier ? Je suis, moi aussi, de forte corpulence, et même, si vous écoutez, reste un plaisir, j'en ai plus que marre de vos blagues, style, il est au cimetière, il lui faut toute une année. On ne choisit pas d'être obèse. Robert, il est pas… Ça, c'est vraiment la définition de la boule de vis qu'est Laurent Ruquier. Ah, pas du tout ! C'est-à-dire qu'il fait semblant de lire un truc pour te demander à ton secours, enfin, il ne fait pas semblant, mais il lit un truc faisant semblant de venir à ton secours pour en remettre une couche. Pas du tout, c'est… Non, mais il est comme ça. On met le mot « obèse », « obèse », « obèse », « obèse », c'est le mot « obèse ». Il s'envoie lui-même des lettres de menace, en se traitant de ça le PD, je vais te dire. Oh non, je suis très propre. Olivier, très propre. Non, franchement, Guy… En plus, Guy, il n'est pas de forte corpulence. Non, mais Guy, il sent bien dans sa peau, maintenant. Déjà, c'est déjà pas mal. Dans ses peaux. Non, dans ce qu'il y a sous la peau, il sent bien. Avec ma femme Séverine, me dit Pierre, nous avons décidé de venir passer trois jours à Paris pour fêter nos dix ans de rencontres, ainsi que nos dix ans en tant qu'auditeurs de votre émission. Je ne sais pas où se trouvent Pierre et Séverine dans le public. Ah, Pierre et Séverine sont là, on les applaudit, dix ans de mariage. Mariés, 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 mariés grâce à nous, puisqu'ils ont écouté l'émission et ils ont eu envie de se marier. Tu ne te rencontres pas par audition ? Comment ça ? C'est-à-dire ? Putain, s'ils écoutaient ensemble, ils se connaissaient déjà ! Non, ils peuvent très bien être, par exemple, je les vois, je vois la scène. Ils peuvent être voisins avec la fenêtre ouverte. Voilà. Ou dans le métro, chacun avec son podcast, s'apercevant qu'au même moment, ils rient des mêmes choses. Ils se disent « Ah, vous aussi, vous écoutez ? » Oui, moi aussi, j'écoute. Dans une voiture, un feu rouge, le regard. Oui, toi aussi, t'écoutes, alors on baisse. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Mais bien sûr. Et puis alors, des auditeurs me disent « Doit-on faire confiance en Olivier de Kersozon ? » Puisque nous hésitons à nous inscrire pour la compagnie du Ponant et passer le Cap-Orne avec Olivier de Kersozon, sera-t-il à bord ? Et effectivement, on m'envoie la pub. C'est une des plus belles compagnies maritimes du monde. C'est vrai ? Mais tu fais des croisières ? C'est moi qui dessine les parcours. Donc on va dans des endroits où tu vas nulle part. Je ne fais que les trucs où moi j'ai envie de retourner. Et toi, tu es sur le bateau pendant la croisière aussi ? Oui, mais attends, je fais le parcours, on s'arrête à Val d'Est. Et tu es avec Serge Géadot et Julien Leper, ça ? Non, non. Il est avec... C'est des croisières hyper chères. Ben oui, c'est bien. Parce que c'est des produits tellement de qualité que tout le monde ne peut pas venir. Mais tu emmènerais peut-être dans un sac Vuitton. Dans un Vanity. C'est un yacht de 5 étoiles avec 132 cabines et suite. Non, vous auriez pu quand même nous tenir au courant. On serait venus, nous aussi. Je ne vais pas me balader dans ces pays d'endroits du monde où je suis passé un certain nombre de fois que j'aime, que j'ai vraiment envie de voir, pour partir avec vous. Les gars, sûrement pas. Découvrez les chutes d'Iguazou, c'est ça ? Iguassou. Et les somptueux spectacles des fiottes chiliens. Des fiottes chiliens ? Des fiottes ! La déformation professionnelle. Moi, je connais franchement bien la Patagonie. J'ai été tourné dans des endroits où personne ne va. On verra Florent Pagny si on vient. On ne va pas faire de chat sur la main. Tu te rends compte que pour nous, la Patagonie, c'est Florent Pagny. On n'imagine rien d'autre. Mouillages inaccessibles. Rendez-compte, un peu. Service raffiné. Équipage français. Gastronomie française. Découvrez le yachting de croisière. 15 jours, c'est du... C'est vachement bien. Moi, j'ai déjà été chialé. 15 jours de montée vidéo à Ushuaïa. En plus, on va pouvoir se prendre... On va pouvoir voir Nicolas Hulot. Ah non, mais c'est chouette. Et vous faites des conférences à bord et tout ? Non, pas trop. Moi, ce que je fais, c'est de la météo que je rends accessible. Parce que c'est quand même des zones vraiment dures. Ce n'est pas des zones... Et comme c'est des bateaux, par exemple, tu peux être retardé de 24 heures parce que tu as du très mauvais temps. Mais les capitaines sont très libres de s'arrêter, de mouiller, de repartir. On a une vingtaine de Zodiacs qu'on met à l'eau et tout. C'est marrant. Les chambres sont pas mal, regardez. Il y a une chambre. C'est des cabines, peut-être. La pute qui est dans la chambre, elle est fournie ou... Les bonnes femmes qui y ont à bord, elles viennent d'une boîte qui loue des filles. Ça fait le lokapouf. Et lokapouf, si elles sont pas mal... Moi, je me suis posé la question hier. Je te donne la réponse aujourd'hui. Il n'y a plus de place. On aimerait bien y aller. Guy aussi, je suis sûr. S'il n'y a pas Peter Eslohan le soir... Non, je n'y vais pas. Il faut qu'il y ait des chanteurs des années 80. Qu'est-ce qu'ils font les gens le soir, d'abord ? C'est un truc vraiment culturel. Les gens que tu as à bord, il y a beaucoup d'anglo-saxons, pas mal de sud-américains. Et c'est surtout pour aller dans des endroits où tu ne peux pas aller autrement. Moi, il était ton yacht personnel, mais là, c'est beaucoup trop cher. Ça veut dire que vous l'avez déjà fait, elle a déjà existé ? Non, mais je suis passé en bateau dans tous ces coins-là où j'ai été tourné des images. Donc, vous ne savez pas encore vraiment qui il y aura à bord ? Peut-être que c'était une surprise. Tu rigoles, j'ai regardé les panels quand même. Parce que vous ne savez pas, mais on s'est tous inscrits. Moi, ça ne me gêne pas. Vous en sortirez un peu plus évolué, un peu plus raffiné. La seule chose que j'ai peur, c'est que vous preniez un peu de poids, parce que la bouffe est bonne. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une salle de cinéma ? Parce qu'Isabelle Mautroux, le soir, elle aime bien voir des films serbo-froates. Et s'il n'y a pas des films un peu d'arrêt d'essai, c'est foutu. Ou asiatiques, éventuellement. Une bibliothèque pour Yann Moix. Un back-room pour Stevie. C'est un des rares bateaux, il y a un siège éjectable. C'est tout pour les mails. Aujourd'hui, on n'a pas d'auditeur au téléphone. C'est pour ça que je m'attardais un peu sur la croisière d'Olivier de Kersoson, il faut comprendre. Mais attention, j'ai des questions, en revanche, pour le qui qu'a le mieux bossé, dans un instant. Je commence par le grand gagnant d'hier, Olivier de Kersoson. Les premiers concurrents de la Transat AG2R sont attendus lundi. Ils sont partis de Concarneau. Mais attends, t'as pas une autre question pour lui, enfin ? Moi, je préférais une question sur le foot. Ils sont partis de Concarneau et ils doivent arriver sur l'île ? De Saint-Barthes. Saint-Barthes et Némy, bonne réponse d'Olivier de Kersoson. Je vérifiais. Ouais, ouais, ouais. Je vérifiais, c'est normal. Parmi les deux papes qui vont être canonisés ce week-end à Rome, il y a certes Jean-Paul II, mais quel est l'autre, Yann Moix ? Très bonne question. Léon XIII ? Non. Jean XXIII ? Jean XXIII, oui. C'était facile, ça ? J'ai révisé Europa League, moi. Benfica, Juventus, vous ne voulez pas le score ? Ah, merde. Vous êtes éliminé, Yann Moix. C'est quoi ? Ah, le pauvre. Isabelle Motro, Loïc Corval a le droit à sa photo dans tous les journaux aujourd'hui pour des championnats d'Europe qui se déroulent à Montpellier. Il s'agit de quel sport ? Je ne sais rien du tout. On en a parlé partout, on est très fiers, il y a aussi une petite Française qui s'appelle Auton Pavia qui a obtenu une médaille d'or, championnat d'Europe de ? Judo ? Judo, bonne réponse ! Il y a un dieu avec moi. Vous lui avez soufflé ? Ah non, non, pas de doute. Ah non, je promets que non. En tout cas, si il a soufflé, je ne l'ai pas regardé. Guy a fait un mime et Isabelle a fait y répondre sous-mot. Non, 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 je n'ai pas regardé, honnêtement, je ne sais pas. Non, non, j'ai soufflé la réponse à l'oreille de Christine Bravo, mais vraiment pas aller à l'autre bout. Je dis ça pour les auditeurs qui ne nous voient pas. Et non, non. Non, mais franchement, c'est parce que j'ai entendu Christine dire, elle fait semblant d'avoir trouvé... C'est elle qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit. On m'a souvent traité de gros, mais jamais on m'a dit elle. Foutez la paix à ma copine, elle a trouvé la réponse. Moi, je n'ai rien entendu, c'est vrai que ça m'est revenu, parce que c'est vrai que même moi, j'en ai entendu parler. Jérémy Michalak, êtes-vous capable de me dire qui, en Conseil des ministres, mercredi, a déclaré à François Hollande « Je ne parlerai jamais le bruxellois ». Oh, fastouche. Je ne parle pas et je ne parlerai jamais le bruxellois. C'est facile. Qui c'est qui veut dire ça ? Non, je ne sais pas. Oh, enfin quand même ! Je ne sais pas, je ne sais pas. Arnaud Montebourg ! Vous êtes éliminé ! Ça en fait déjà deux, alors c'est quand même dingue ça. Guy Carlier, deux grands magasins de luxe ont été cambriolés, tout près d'ici d'ailleurs, dans le huitième arrondissement de Paris, près des Champs-Élysées. Quels sont ces deux grands magasins de luxe ? En triangle d'or, il y a Dior, donc avenue Montaigne. Et l'autre, il est presque à l'angle de la rue François 1er, qui est la rue d'Europe 1. C'est écrit d'ailleurs, là. C'est écrit, Dior. Et l'autre, il est encore plus près de nous. Et l'autre, l'autre est plus près de nous, c'est Anne Fontaine. Non, c'était Céline. C'est dans notre rue. Céline, Céline, les années ont passé. Non, vous ne vous souvenez plus. Vous êtes éliminé. Je te rends compte quand même, ce truc, c'est dingue. De quoi ? Tous ces magasins, on passe devant tous les jours. Tu préfères qu'on cambriole des magasins devant lesquels tu ne passes pas ? Bah oui, c'est normal, ils ne vont pas cambrioler. Bah oui, je préfère que ça ne soit pas à côté de moi. Mais ils ne vont quand même pas cambrioler chez Tati. Mais je n'habite pas à côté de chez Tati, d'abord. Et quand même, ça fait peur. Ah, il paraît que vous habitez à côté de chez Stone et Chardenne. Enfin, Stone sans Chardenne, maintenant. Il m'a dit ça, le mari de Stone, Mario d'Alba. Il est sympa, Mario. Je l'ai rencontré, il m'a dit. Ah, je vois Christine Bravo tous les jours. Oui, une fois par tous les six mois. Quand vous descendez les poubelles, il paraît. Mais je ne descends pas les poubelles. Ah, c'est vos chiens qu'on font. C'est vrai que ça ressemble. Et souvent, il y a erreur, il reste sur le trottoir et la poubelle remonte. Christine Bravo, ça fait un an maintenant qu'a eu lieu ce drame en banlieue de la capitale de ce pays, Dakar, vous savez, l'incendie du Rana Plaza, où plusieurs milliers de personnes qui y travaillaient ont décédé, ont décédé, ont sont morts. Voilà, on va dire tout simplement. Quand tu décèdes, c'est pas loin de la mort. Et ça se passe dans quel pays tout ça ? En Inde. Non. Merde, c'est fou. Bah, Dakar, Dakar, il est bien le dire. J'ai regardé plein de... Capital Dakar. Mais le problème, c'est que c'est loin de chez elle. De nombreux disparus. 1300... On est compte un peu, 1138. Mais je sais, j'ai regardé plein de... Ouvriers du Texas. Au Sénégal ? Non, 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 non. Au Bangladesh, vous êtes éliminés. Non, mais enfin, c'est terrible. Il reste Olivier de Kersozon et Isabelle Motreau. Quel match. Ah ouais, ça. Un autre anniversaire aujourd'hui, 25 avril. Olivier de Kersozon, on célèbre la fin du pouvoir de M. Salazar. Renversé par un coup d'État militaire au Portugal. La révolution des œillets. Bonne réponse, Olivier de Kersozon. C'est bien, c'est bien, mon petit Olivier, vous voyez. Là, on voit déjà qui va gagner. Le phénomène climatique pourrait se reproduire cet été. Estime les experts. Des tempêtes et des précipitations importantes sont attendus encore en Amérique et en Asie. À cause de... Quel phénomène ? À cause d'El Nino. El Nino. Bonne réponse. Applaudissements. Oh là là. Ah non, c'est bien, tout ça, franchement. Pour une fois qu'on a révisé. Olivier de Kersozon, pouvez-vous me dire quelle marque de téléphone, quel géant. C'était une marque emblématique de la téléphonie mobile. Il y a un pionnier qui a raté le virage internet, qui disparaît. Et Christine, il vient de vous le marquer sur un bout de papier. En pensant que tu ne le verrais pas. Comme si je ne voyais rien. Mais vous êtes des vrais gamins. Tu n'as pas vu quand j'ai écrit Bangladesh. Tu es trop con, tu ne l'avais pas vu quand il m'a écrit Bangladesh. Mais c'est toi qui es trop con, tu n'as pas réussi à le dire. Parce qu'il a écrit Bangla. Bah oui. Alors, je cherchais quel pays s'appelait Bangla. Je n'ai pas pensé à la dèche. Il aurait dû écrire en dèche. La gagnante est Isabelle Montreux. C'est de votre faute. Aux éditions. Tu vois, c'était vraiment une honte. Aux éditions, achètent les pizzas de Maria et Louis-Denis. Ça, c'est bien fait pour ta gueule. Surtout qu'on lui avait soufflé le judo. Je te promets que je n'ai pas regardé. C'est vraiment qu'une grosse salope. Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est une observation. C'est une super mauvaise joueur. Les belles recettes des pizzas de Maria Luisa chez Hachette Cuisine. J'ai aussi un puzzle. Regardez ce magnifique puzzle. Ah bah voilà. C'est bien fait pour ta gueule. Pour pouvoir offrir ça. Oh là 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 là. Je vais l'offrir à Isabelle Alonso. C'est un puzzle pour Marie en fait. Enfin, Marie pour homme seul. C'est qui ? Pour pauvre type, ouais. C'est le puzzle d'une jeune femme sexy. Comme moi, je suis... Livré avec une éponge. Voilà. Je vais l'offrir à Olivier, bien sûr. Non, je ne veux pas ça. Mille pièces. Un joli puzzle d'une jeune fille. Oui, enfin, il y en a 999 qui ne servent pas. Tu prends une pièce, celle qui t'intéresse, puis tu te branles. Sinon, tu mets deux heures contre. Ça, je dois dire que le concept du puzzle est assez... C'est mon truc du carrier. Excusez-moi. Je vais te branler devant une pièce. Là, oui. Le groupe, la misère sexuelle. Se branler devant une pièce de puzzle. Et tu t'aperçois que c'était un chaton après. Non, ça, c'est affreux. Ça, non, franchement. Vous avez raison, c'est de la merde, je vais le prendre quand même. Tu peux l'offrir à tes anges. Et regardez, regardez, dernier cadeau, du café. Ah, ça, c'est bien. C'est formidable. Différents petits paquets sachets de café. C'est commerce équitable, ça. Oui, voilà, ça vient de Côté Café à Brantôme, très exactement. Boisson chaude, jus de fruits, petit déjeuner, thé café. Suite à mon passage téléphonique dans votre émission, on va se gêner. Je vous envoie un mélange italien, un mélange des moines et du café Robusta du Vietnam, Arabica du Congo. Regardez, voilà, trois paquets de café. Merci à Côté Café à Brantôme. Et en prime, un nouveau single, Sam Smith sur Europe 1. Cette entreprise est basée dans le New Jersey. Elle a été créée en 1866 et un jour de 1962, un employé, Lawrence Herbert, qui a racheté ensuite la compagnie, a une idée incroyable dont tout le monde se sert encore aujourd'hui. Il y a même une boutique de vêtements qui vient d'ouvrir à Paris qui porte cette marque. De quelle marque et de quelle entreprise s'agit-il ? Lévis. Lévis, non. Donc on cherche une marque de vêtements. Non, justement, c'est la première fois qu'ils ouvrent une boutique de vêtements. Ah, parce qu'ils faisaient autre chose à la base. Et à mon avis, je peux tenir dix minutes avec cette question. Comme ce qu'a trouvé l'employé en 1962, ce qu'il a créé, n'avait aucun rapport avec l'activité initiale. Un peu quand même. Mais il n'a aucun rapport avec les vêtements. Aucun rapport avec les vêtements. John Deere. Comment ça, John Deere ? Les matériaux, il faut faire des travaux. Arrête. Vous avez bouffé avec Bonaldi hier. Non, je vais demander une marque. Il faut trouver une marque qui n'a rien à voir avec les vêtements. Le mec qui est couché avec Bonaldi. Mais cherche plutôt un matériau. Non, mais est-ce que c'est comme Caterpillar, par exemple ? Non, ce n'est pas Caterpillar. C'est quelque chose qui est utile à tout le monde dans plein de métiers différents. En fringues ? Pas en fringues. La quête des caires ? Non, non, non. Est-ce qu'on en a chez nous ? Alors oui, forcément, vous avez... Oh, pas forcément, mais en tout cas, vous en avez forcément utilisé une fois dans votre vie. Des gants ? Non, pas des gants. Vous en avez ? Attention, ce n'est pas quelque chose d'aussi concret que ça. Le nom de la boutique, c'est le nom de l'objet. C'est-à-dire, c'est... Le nom de l'entreprise. Même le truc des fringues, si, par exemple, c'était frigidaire, ça s'appellerait fringues frigidaire. Mais voilà, les vêtements frigidaires. D'accord. Exactement. Ça ouvre où, là ? Pardon ? Où est-ce que ça ouvre, la boutique ? Alors, la boutique, je vais vous dire, elle se trouve dans le Marais, à Paris. C'est un rapport avec la téléphonie. C'est un peu du temple. C'est un indice ? C'est un rapport avec la téléphonie. Non, ce n'est pas un indice. D'accord. C'est un rapport avec la téléphonie. Aucun rapport avec la téléphonie. Pas concret, tu disais. Moins concret que des gants. Oui. Du pchit. Des moufles. Des mitaines. Des moufles, c'est moins concret que des gants. C'est moins concret que des gants. C'est un gant qui manque des doigts, tu vois. Non, mais un pchit, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui se vaporise ? Non. Non, non, mais je pense que je vais durer à peu près dix minutes avec cette question qui me plaît bien parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît tous et puis on se dit, tiens, qui a inventé ça ? Aujourd'hui, on va savoir. C'est un employé. C'est solide ? Laurence Herbert. C'est solide ? Non. C'est à la fois concret et abstrait. Et bien donc, c'est pour ça que je te parlais de pchit, d'un brumis. Non, non, c'est pas le K-Way qui... Non, non, non. C'est que départ et tout. Par exemple, si vous allez chez Sephora, vous allez forcément utiliser... Ah, c'est un parfum alors ? Non, 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 non. Chez Sephora. Oui. Donc, c'est lié aux cosmétiques. Ça peut être lié aussi au café. Ça peut être lié à plein de choses. C'est un toaster, un testeur, un truc pour tester, pour couper. Un caddie ? Un caddie ? C'est pas un testeur. Un caddie. Mais on se rapproche. Un échantillon. On se rapproche. C'est un papier pour sentir un truc où tu mets le produit dessus ? Non, non, non. Quel est le nom de cette entreprise ? Qu'on connaît tous parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans plein de métiers différents. Superwear. Non. Et que vous avez forcément utilisé un jour dans votre vie. en 1962. Et je peux même vous dire qu'il y a 2100, on va dire, c'est pas des articles, mais 2100... Déclinaisons. Déclinaisons. Parfait. Merci. Des coffres forts ? Non. Des parfums ? Non. Ça a à voir avec la cosmétique, forcément ? Alors, au départ, c'est vrai que cette entreprise dont je vais vous taire le nom, puisque c'est le nom aussi de l'invention, c'était de la cosmétique. Tu pourrais donner le nom de l'entreprise. Et puis maintenant, on peut même s'en servir pour le café, par exemple. Oui, oui, monsieur. Par exemple, chez moi, si vous venez chez moi, à Marseille, vous verrez que pour le café, ça vous fera penser à cette marque. Les dosettes ? Les dosettes, non. La touillette ? Non. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il fait pour ça au café ? Le sachet à thé. T'as envie de t'acheter une robe touillette ? La couillette, non ? La couillette, c'est comme la brosette, mais c'est pour se gratter les couilles. Il y a 2100 choix possibles. 2100 choix, ce sont 2100 couleurs ? Oui. Des nuanciers ? C'est le truc où tu choisis les couleurs. Bravo, et ça s'appelle ? Un nuancier ? Non. Un échantillonneur ? Non, non, non. Attends, je vais te le trouver. Un chroma quelque chose ? Non, non, non. C'est un nom de marque, c'est une entreprise qui s'appelle... Ah la vache, j'en ai un chez moi. Ah, vous voyez ? Un colorau quelque chose ? Non. Tout le monde s'est servi de ça un jour. 2100 couleurs différentes. Ah là là. Vous savez, ils ont établi un nuancier. Il y a un A dans le mot. Mais non, j'ai mon père. Il y a un A. Il y a un A dans le mot. J'ai mon personnel. Il y a un M dans le mot. Non, il n'y a pas de M. Un N alors. Il y a un A, il y a un N. Mais arrête, arrête, on va le trouver, c'est pas possible. Décris-nous-le. Décris-nous-le. Mais oui, j'ai mon personnel qui me le montre tout le temps. Un chromorama. De quelle couleur voulez-vous votre tasse à café ce matin ? Voilà, tu sais, c'est épais comme ça. Bah, un nuancier, moi j'ai appris ça. Non, c'est pas comme ça, c'est un mot. Et tu peux mettre, tu sais, les petits bouts de couleurs à côté d'une autre. Parce que les couleurs sont classées. On a compris ce que c'était. Tout le monde a vu ça une fois dans sa ville. C'est nuancier pour choisir. Ne serait-ce que pour le bâtiment. Non, mais c'est vrai aussi pour les tasses à café qui existent en différents coloris. C'est vrai pour le cosmétique. Les fonds de teint, vous avez différents nuanciers de couleurs. Et ça s'appelle ? Il y a un A ou deux A. Mais arrête avec ça, toi. Après, on passera au chiffre. Est-ce que quelqu'un derrière la vitre connaissait la réponse ? Non, personne. Dans le public, quelqu'un connaît la réponse. Il y a une dame qui semble connaître là-bas, vous voyez. D'ailleurs, elle a acheté son manteau chez ce nuancier. Ce joli manteau bleu. Non, ça s'appelle un... Et pour bien comprendre, cette marque qui a inventé ce nuancier de couleurs, ouvre une boutique de fringues à Paris. Exactement. Qui a le même nom, quoi. Qui a le même nom. Exactement. C'est marrant. Tu vas répéter le truc jusqu'au bout. Et puis même, on peut s'en servir pour le café. Oui, c'est ça. Le public est vraiment nul. En revanche, je ne vois pas pourquoi tu t'en sers pour le café. Mais les dosettes, elles ont différentes couleurs. Non, non. Moi, j'ai des tasses. Regardez, je les ai. Je vais vous les montrer de loin. Je ne vais pas vous montrer le nom. Non. Voilà. Regardez. Vous ne connaissez pas ces tasses à café avec les différentes couleurs ? Eh oui. Moi, je les ai. Quelqu'un a le portable de Bonaldi ? En 1962. Personne n'a. Apprenez-moi Bonaldi. Apprenez-moi Bonaldi. Personne ne l'a. C'est collector. En 1962, Laurence Herbert a franchement eu l'idée géniale de décliner toutes les couleurs possibles. Alors, ça va vraiment. Parfois, les nuanciers, vous avez vu, c'est très peu de différence entre deux couleurs qui se ressemblent. La preuve, c'est qu'il y a 2100 coloris possibles chez... Ça commence par un P. Je vais vous aider. Il y a un A. Oui. Pantome. Pantone. Bonne réponse. Pantome. Pantone. Pantone. Oui, Pantone. C'est facile de trouver quand quelqu'un a la bonne réponse. Je t'ai dit qu'il y avait un N aussi et tu m'as dit non. Un N, pas M. J'ai dit un N. Non. Un peu de mauvaise foi. Pantone, vous connaissez ça quand même. Mais oui, ils font des tasses, ils font des tasses. Ça va. C'est différent aussi, il y en a plein. Je crois qu'il vient d'ouvrir une boutique de fringues à Paris, dans le Marais. Non, mais franchement, vous aurez appris quelque chose. Vous avez un Pantone chez vous. On le savait, on le savait. Et oui, vous le saviez. Vous aviez des tasses, Pantone. Qui n'a jamais vu un nuancier où on vous proposait différentes couleurs ? Ben oui, un nuancier. Oui, mais moi, je ne savais pas que ça s'appelait Pantone. C'est une marque déposée. Il y en a plein dans les châteaux en Écosse. Des Pantones. Du nuancier à la papeterie colorée en passant par les chaises, les boutons de manchette, l'américain Pantone a inventé les coloris de toutes sortes de choses qu'on utilise aujourd'hui. Et c'est vrai que ces nuanciers-là, on vous les montre dans les magasins, parfois en vous proposant. Oui, mais ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas vrai. Tu es déjà allé en Angleterre ? Oui, monsieur. Tu as vu les couleurs avec lesquelles ils sont habillés ? Ça n'existe pas dans les nuanciers. Il n'y a nulle part au monde. Attends, ils sentent des verts flashis que même le jaune se perd dedans. Ils sentent des roses qui font peur à des escargots. C'est impossible. Il y a d'autres nuanciers pour Pantone. La peur de l'escargot. Non, mais c'est vrai. Tu as vu les couleurs en Angleterre ? Tu te demandes si les Anglais, ils ont les mêmes cellules bipolaires dans la rétine genou. Attends, c'est incroyable. C'est vrai, je suis d'accord avec Olivier. C'est dans l'architecture. Je n'ai pas envie d'être d'accord avec une pétasse qui triche. Dans l'architecture. Dans le textile. Dans l'architecture. On utilise ce nuancier. Tout le temps. Tout le temps, on peut appeler ça un pantonnier. Le mec qui a fait la tour Montparnasse, il était là. Tout le temps, les architectes, j'entends encore les conversations. Gris, gris bleu. Mais oui, c'est important. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je suis un peu indulgent avec vous. Parce que j'imagine comment vous avez préparé la quête. Vous avez dit, oh, c'est mes tasses de Marseille. Il a eu un enthousiasme un peu plus rire. Et maintenant, il nous fait chier avec pantonnier depuis une demi-heure. Salut Mélanie. Salut Stéphane. Bonjour. Mélanie est à Gunga, dans le Finistère. Gwengat. Gwengat. Oh, pardon, je ne parle pas aussi couramment breton qu'Olivier de Kersezon ici présent. C'est en Gwengat, je dois dire, alors. C'est juste à côté de Quinter. Et c'est près de chez Olivier ou pas ? Non, c'est dans le sud. C'est dans le sud de Finistère. Quel temps fait-il aujourd'hui ? Magnifique. Il fait très, très beau. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Parce qu'il pleut à Paris aujourd'hui. Non, non, moi, je reviens du Finistère. C'est la pluie de Bretagne qui est montée pour le week-end. Ah oui ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mélanie ? Je suis archiviste. Archiviste. Ah bah vous, j'imagine que vous utilisez un pantonnier de temps en temps. Un quoi ? Bon bah très bien. Bah écoutez alors, quel est le dernier livre que vous ayez lu ? Les Indus à la Reine de Chantal Thomas. Ah très bien, parfait. C'était bien ? Oui, c'était très intéressant. Et quel genre de crêpe vous avez bouffé hier soir ? J'ai mangé des pâtes carbonara. Ah bah voilà, des bonnes pâtes carbonara. Mélanie vous présente Stéphane qui pour l'instant est assez discret à Pontarlier. C'est normal. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Stéphane. J'habite Pontarlier vu que vous me le demandez. Mais je suis breton aussi. Ah ? Oui, je suis venu ici pour travailler en Suisse. Et donc voilà, ce sera un derby breton. Mais vous ne nous dites pas quel est votre métier en Suisse ? Je vais vous le dire, je suis horloger chez Cartier. Ah bah voilà, c'est fait. Ah dites donc, vous pouvez nous envoyer quelques échantillons ? Bah ouais, c'est négociable, on verra. Bon, on verra. Si vous gagnez évidemment au challenge du jour qui vous permettra de partir dans le fameux Maduston. Cet hôtel 4 étoiles à Saint-Cyprien. Le Saint-Cyprien Golf Resort vous attend. Trois parcours de golf entre forêt et étang, mer, montagne. Une région où il fait bon vivre. L'hôtel Maduston vous offre un week-end plus d'informations sur le site internet www.golfsaintcyprien.com. Êtes-vous prêts l'un et l'autre ? Ah, vous n'avez pas dit ce que vous avez mangé hier soir, vous Stéphane ? Moi, hier, ça a été rapide. C'était juste un McDo. J'ai assisté à la répétition générale de la troupe de théâtre à laquelle j'appartiens. J'en profite pour faire un peu de pub. Allez-y. Il joue ce soir, demain soir et puis dimanche à 15h. Donc ce soir et demain soir, ça va interprente au théâtre Bernard Blier de Pontarlier. Et il y a un théâtre qui s'appelle le théâtre Bernard Blier. Oui, à Pontarlier. Pourquoi il était de Pontarlier ? Je ne sais pas, il faudra lui demander. Bah non, il est mort. Il est mort. C'est la seule pub au monde où on a les horaires. On va l'appeler demain. Mais Laurent, c'est la seule pub au monde où on a les horaires mais pas le contenu. S'il a un nom de théâtre, souvent c'est que déjà il est décédé, vous voyez. Non, non, mais c'est une blague. Ah bon, enfin, Stéphane est un déconneur. La suite des blagues, c'est à 20h30 du soir. Non, mais vous ne savez pas alors s'il est de Pontarlier ou pas, pourquoi on lui a donné un nom de théâtre là-bas ? Écoutez, je vous vois lundi, j'assiste à l'émission, donc je vous dirai ça lundi. Ah, voilà, voyons-nous lundi et on en reparle, Stéphane. T'amènes des échantillons, t'amènes un pantonnier de quartier, par exemple. Je n'aime pas des échantillons de couleurs, des tasses, alors du coup je vous amène une bouteille de chouchaine. Ah bah c'est pas mal aussi. Très bien, on prendra. Attention Stéphane, voici la question, enfin il n'y a pas que Stéphane, il y a aussi l'auditrice dont j'ai déjà oublié le prénom. Mélanie, pardon Mélanie, vous êtes prête ? Vous êtes prête vous aussi ? Alors allons-y, c'est parti. Mélanie, Stéphane, voici la question pour vous départager en attendant les cadeaux. Pour quelles raisons a-t-on beaucoup parlé hier dans l'actualité de l'hôtel de Roqueleur ? Je ne sais pas. Oui mais il faut savoir là, Stéphane. L'hôtel de Roqueleur. Dépêchez-vous, nous piafons. Pour quelles raisons a-t-on beaucoup parlé hier dans l'actualité ? Avec DSK, non ? Avec DSK, non, il ne fait pas tous les hôtels. Oui c'est ça, dès qu'on dit hôtel, on pense à DSK. Non, c'est fou. Ce n'est pas forcément un hôtel, un hôtel. Il est situé où ? À Paris. À Paris, l'hôtel de Roqueleur. Allez-y, il faut le dire si vous savez. Il y a le ministère du Développement Durable qui se trouve... Oui mais pour quelles raisons on en a parlé ? Parce qu'au sujet des déclarations de Ségolène Royal concernant notamment le soutien-gorge. Vous voyez que c'est un rapport avec DSK. Bonne réponse de Guy Carlier. Effectivement. C'est le décolleté, pas le soutien-gorge. Oui, c'est le décolleté plutôt que le soutien-gorge quand même. On en a parlé hier parce que toute la journée d'hier, il y a eu information démentie concernant le nouveau règlement intérieur de Ségolène Royal au sein de ce ministère, ministère de l'écologie qui, d'après ce règlement, prohibrait le port du décolleté, même si elle a démenti depuis. C'est dans le point qu'on trouvait cette information. Elle dément sans démentir en fait, puisqu'elle dément en disant non, il y a une note pour les grandes occasions, je ne sais pas quoi, c'est très ambigu. C'est qu'autre chose, c'est qu'on doit se lever sur le passage de la ministre. Oui, qu'il y aura un huissier qui annoncerait son arrivée. Oui, un huissier qui la précéderait. Ah oui, mais elle s'appelle Royal. Non, mais alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle dit, pour se justifier, que ça n'est que pour les grandes occasions, les grands rendez-vous, les grands entretiens avec je ne sais pas qui d'ailleurs. Et alors là, l'huissier la précède comme ça se fait à Matignon, dit-elle. Au Quai d'Orsay. Au Quai d'Orsay, oui, pardon. Je ne savais pas que ça se faisait ça. Remarquez en même temps, quitte à être ministre, autant... De toute façon, il est certain qu'il ne faut pas de laisser aller dans un ministère, c'est la moindre des choses. Mais ce qui est très drôle dans cette histoire-là, c'est qu'elle a démenti, comme dit Christine, à ses mollements. Et hier, au petit journal, par exemple, Canal, ils ont été interviewer les gens. Et en caméra visible, les gens disaient, ah non, non, il n'y a absolument pas eu... Ils sont tournés en caméra cachée, et les mecs disaient, oui, oui, interdiction. C'est hallucinant. Ils ne peuvent pas fumer devant la porte du ministère. Devant elle. Devant elle. Et devant... Dans la cour, à côté d'elle. S'il a fumé l'incommode, en même temps... Non, mais le problème, c'est que... C'est là que tu vois que la meuf, elle revient, quoi. Elle revient, elle a pris cher, et donc elle revient en majesté. L'hôtel de Reclore, c'est Boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement, près de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas le lieu que je voulais. Je voulais savoir pourquoi on avait parlé hier à Mélanie et Stéphane. C'était quand même assez facile, hein ? Et oui, en plus, j'avais révisé cette partie-là. Ah bah ouais, malheur ! Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous demandez à l'eau de consolation, M. Riquet ? Allez-y, M. Stéphane. Merci. Est-ce que ce serait possible d'avoir le livre de la semaine ? Dédicacé par tous vos chroniqueurs. Ah, vous voulez le livre qu'on va commenter aujourd'hui, dédicacé par toute l'équipe ? Ok. Ok, pas de problème, ils vont faire ça tout à l'heure. Je ne suis pas le mien, mais... Moi, je ne l'ai pas amené, mais il y a bien quelqu'un qui l'aille. Moi, je l'aime et je le garde. Excuse-moi, Stéphane. J'anticipe déjà sur la chronique. Je vous donnerai le mien. En plus, ce n'est pas si mal, c'est James Ellroy. C'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça qu'on le garde. Pour une fois. Vous le saviez, Stéphane ? Non. Extorsion, donc, de James Ellroy. On vous l'enverra dédicacé, c'est promis. Vous ne voulez rien, vous, Mélanie ? Je voudrais bien, si possible, le livre sur les 15 ans de l'émission, dédicacé par tout le monde. Ah, le livre, on va se gêner les 15 ans, on vous l'offre. C'est parti, c'est déjà envoyé. Applaudissements. Dans Direct Matin, on apprend quelque chose aujourd'hui que j'ignorais. C'est pour quelle raison les... Ça, je savais que les hommes et les femmes se boutonnaient à l'inverse. Mais pourquoi ? Comment ça, ce bouton à l'inverse ? Ah oui, droite, gauche, gauche, droite. C'est ça, exactement. Les boutons ne sont pas du même côté, selon que vous êtes un homme ou une femme. C'est une super bonne question. C'est une bonne question. Et il y a une explication. Eh bien oui, il y a une explication, c'est comme par hasard. Ouais, ça aurait pu. Regardez, regardez la chemise avec les boutons de Yann Moix et... Le shirt d'Isabelle Trot. C'est vrai que... Il y a une femme avec des boutons ici, Daniel, sur la gueule. Est-ce qu'il y a une femme avec des boutons, quelque part, ici ? Ah voilà, madame, venez à côté d'Olivier de Kersauzon, qu'on voit si vous avez bien les boutons inversés par rapport à Olivier. Vous voyez, c'est toujours le cas. Les femmes portent les boutons d'un côté, les hommes de l'autre. Ils sont où, ces boutons-là, alors ? Est-ce que c'est parce que les femmes allaitaient et qu'elles portaient les enfants dans les Non, comme elles n'ont qu'un sein, évidemment, ça pouvait s'ouvrir que d'un seul côté. Elle est con, mais elle est con. Est-ce que ça date d'il y a longtemps ? Oui, ça date du XVIIe siècle. Et ça vient d'où ? De l'Ancien Régime. Ça vient de quel pays ? Non, non, c'est en France. Est-ce que ça vient de... Est-ce que c'est une simple convention ou c'est quelque chose de pratique ? Non, c'était quelque chose de pratique. À l'époque, mais maintenant, c'est caduque. Ah ben maintenant, ça sert moins, oui. À part peut-être pour Ségolène Royal. Ça venait de la façon de s'habiller d'une certaine classe sociale ou... Oui. De l'Église. Ça dépend de ce que vous dites par façon de s'habiller, mais je vais vous dire oui. Mais non, mais quand tu te déshabilles, la femme en face de toi, il faut qu'elle aille à ta main facilement. Donc ça doit être inversé de ce que sont sur les hommes et pour elle pareil, non ? Non. Il faut que chacun puisse aider l'autre à s'habiller. Chacun puisse déshabiller l'autre tranquille. Non. S'habiller plutôt. On se rapproche. C'est un truc réciproque. C'était pour les domestiques ? Allez-y. Parce que les femmes étaient déshabillées par leurs femmes de chambre alors que les hommes se déshabillaient tout seuls. Bonne réponse d'Isabelle Motreau. Eh oui. Se déshabiller ou s'habiller d'ailleurs. Effectivement, les femmes, à l'époque, avaient leurs domestiques pour se faire habiller et donc il fallait que ce soit inversé alors que les hommes faisaient ça eux-mêmes. Il n'était pas tradition que les domestiques habitent ou déshabillent les hommes. En revanche, c'était vrai pour les femmes. Voilà pourquoi les boutons sont inversés. En effet, les valets de chambre, en fait, pour les hommes, on disait les valets de chambre, n'intervenaient que pour préparer les vêtements, mais pas du tout pour les mettre sur… Ils ne les enfilaient pas. Si, ça, ça arrivait, mais ce n'était pas dans les fonctions. Ils attrapaient des boutons, mais c'était après. Non, enfin, écoutez, vous voyez, vous devriez savoir, vous qui animez les jupons de l'histoire… Oui, en plus, je suis en train de… Enfin, là, je suis sur Henri IV, mais c'est vrai que… Mais il doit être content. L'autre, il doit dire vivement que Ravaillac arrive. Apprenez-nous des trucs alors sur Henri IV. Elle va nous dire le bon Henri, l'assassiné par Ravaillac, la poule au pot. Non, non, pas du tout. Je suis sur sa relation avec Gabrielle Destré. Voilà, non, non, je suis en train de travailler ça. Mais en revanche, l'invention de la braguette, c'est vachement intéressant. Parce que si tu vas au musée de la mode, t'apprends, c'est incroyable ce que t'apprends sur, non pas la mode, parce que tu t'en fous, mais sur le pourquoi. Et là, la braguette ? Ben, la braguette, c'est parce qu'avant… C'est qu'avant, tu pissais dans ton froc le temps. Et c'est qu'au XXe siècle, on s'est dit tiens. C'est qu'au XXe siècle, on dirait faire une petite fente devant, ça serait quand même plus pratique. Pour passer le tuyau du bon jus à Véper, tu vois. Donc, on va ouvrir devant. Mais non, parce que justement, il n'y avait pas d'ouverture, parce qu'il n'y avait pas de culotte. C'est-à-dire, les mecs, ils s'habillaient, il n'y avait pas de culotte. C'est-à-dire, ils s'habillaient avec des robes, comme les Écossais, ils ne tenaient pas leur partie génitale. Ça se trimbalait en dessous. C'est quand la mode s'est affinée près du corps, qu'il a fallu cacher les parties génitales. Et les mecs, évidemment, ne voulant pas les cacher, se sont mis à les peindre en rouge vif, ou en jaune fluo. Avec des coques. C'est ce que vous... Il faut avoir un nuancier pour bien voir le... Nick Mulvey chante « Cou-courou-cou-cou ». Pas l'homme à... Non, non, « Cou-cou-cou-cou ». Mais je ne pense pas que ce soit le « Cou-cou-cou-cou » qu'on connaît déjà. C'est un extrait de son album « First Mind ». Il sera en concert au Café de la Danse le 10 juin. C'est un chanteur anglais, Nick Mulvey. Le 30 avril prochain, à Bordeaux, va s'ouvrir un restaurant qui sera le premier du genre. Qu'est-ce qu'il y aura d'original dans ce restaurant le 30 avril à Bordeaux ? C'est la nourriture qui est originale ? Ce n'est pas la nourriture. C'est le cadre. Le cadre, oui. Une partie du cadre, en tout cas. Est-ce que c'est un restaurant où les gens dînent nus ? Non, non, non. Ça, ça existe aussi, racontez. J'aime bien vos expériences aux uns et aux autres. Non, non, je vais parler d'autre chose. Yann voyage beaucoup en Asie. Benfica Juventus 2-1. Dans le Repas League hier soir. Le pauvre. C'est un truc un peu dégradant ou pas du tout ? Non. Vous savez, comme les restaurants dans lesquels on peut manger des sushis sur le corps. Moi, je trouve ça plutôt bien, même, je vais vous dire. Au milieu d'un chantier ? Non. Tu payes ? Et d'ailleurs, on aura au téléphone, dans un instant, Renaud Collin, qui a 25 ans. Je ne vous donne pas le nom de son entreprise parce que ça vous aiderait, évidemment. Renaud Collin, c'est un restaurant de poissons. Non, non. Ah, c'est en fauteuil roulant ? Non, 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 non. Et il nous racontera comment ça va fonctionner parce que c'est grâce à son entreprise que ce restaurant va pouvoir ouvrir avec cette nouveauté jamais vue jusqu'à présent dans les restaurants. Pour les chômeurs, c'est des nains qui servent ? Des nains qui servent. Ah bah oui. Tiens, regardez. Hé, regardez. Il y a mon CV qui part tout de suite. C'est incroyable. Tu sais que je me demande ce qu'il y a dans ta tête. Quel intérêt il y aurait ? C'est génial. Ce mec est un pervers. C'est vachement bien quand il y a Rana qui sert. Il amène la tchoume. Il a un plateau posé sur la tête. C'est de l'orchenèche qui apporte les desserts. Tu prends un menu prof, c'est prof qui te sert. Le menu grain chou. Oui, c'est une bonne idée ça. Le menu à tchoume. Le menu à tchoume, c'est le goût à tchoume. Non, il ne faut pas. Je te rendrai le menu grain chou. Oh non, écoutez, franchement, il y a la porte des chiottes, c'est pisse partout. Non, franchement. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Est-ce que c'est lié au service malgré tout ? Alors, c'est lié au service ? Oui et non, j'ai envie de dire. On peut arriver avec sa bouffe. Non, non, ça non. On peut repartir avec la bouffe. Ah, tu as peut-être un pantone pour choisir la cuisson de la viande. Non, le monsieur qu'on va. Non, mais limite. On peut avoir absolument ce qu'on veut, le menu est infini. Ça, de toute façon, c'est vrai que vous aurez un choix plus large que d'habitude. Tu viens avec tes ingrédients. On peut commander par internet le menu. Alors, mieux que ça. Par iPad. La table est tactile, vous choisissez sur la table votre menu. Exact. Bonne réponse de Guy Carlier. Les premières tables interactives. C'est une première en France, mais ça existe déjà ailleurs. Je suis allé à un restaurant qui s'appelle Inomo. À Londres, vous faites ça. C'est-à-dire que vous avez drinks. Vous commencez par, si vous voulez, prendre un cocktail. Vous appuyez sur l'icône cocktail. Et là, vous avez la liste qui s'affiche sur la table. Tu peux même choisir ta nappe de façon virtuelle. T'appuies, puis tu as des fleurs, etc. Ah, vous voyez, ça existe déjà à Londres. C'est vous qui avez fourni ce restaurant, monsieur Colin ? Alors, non, pas du tout. Vous fournissez les Français. Voilà. Mais en fait, le Inamo restaurant, c'est vrai que ça fait un moment qu'il existe. C'est un peu l'origine de la restauration interactive. Alors, racontez ce qu'on va pouvoir faire à Bordeaux dans ce nouveau restaurant et dans les autres restaurants que vous équiperez. Parce que c'est vrai que chaque restaurant qui en a envie peut acheter en fait une table intelligente. On appelle ça la table intelligente. qui coûte quand même 30 000 euros, les quatre tables, c'est ça ? Alors, c'est un budget assez conséquent aujourd'hui sur l'investissement. C'est le prix de la technologie. C'est comme toutes les technos. C'est quelque chose, c'est un prix qui va baisser. Alors, c'est votre entreprise, Digital Interactive, qui a fourni ce restaurant à Bordeaux. D'ailleurs, vous pouvez peut-être donner le nom, autant leur faire la pub. Oui, alors le restaurant, c'est la chaîne de restaurant Max à Table. C'est une toute nouvelle chaîne qui va s'ouvrir et dont l'objectif est de faire un fast-good connecté. C'est-à-dire que ce sera de la restauration rapide à la française, à base de composition de burgers. Donc, chacun va pouvoir, chaque personne va pouvoir composer son burger. C'est-à-dire qu'on s'installe et sur la table, de façon tactile, avec ses petits doigts, on choisit son menu, ses boissons. Ses ingrédients, monsieur. Exactement. Et même ses ingrédients. Donc, c'est ça. C'est qu'on va avoir à disposition tous les ingrédients et on va mettre les ingrédients qu'on veut dans son burger. C'est pas mal. Et on va commander, ça part en cuisine et c'est tout prêt. Ah oui, c'est pas mal. Et on peut même avoir, nous dit-on dans l'article paru dans 20 minutes aujourd'hui, on peut avoir la composition, l'histoire, qui a cuisiné le burger, enfin toutes les informations sur la table. À qui appartient le cheveu, quand on le trouvait dedans, il y a les origines. Non mais c'est ça. Et le temps pour aller à l'hôpital le plus proche. Ce serait génial en boîte échangiste. C'est un vin asiatique. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Une tablette, tu sais que tu as gros. Une brine asiatique d'un mètre 72. En tout cas, j'en déduis que récemment, Yann Mouax est allé, nu dans un restaurant, échangiste, tenu par des nains. Des nains asiatiques. Mais Carlier a cassé l'ambiance ce jour-là. Alors quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cette table intelligente ? L'avantage, c'est que ça fournit énormément de services supplémentaires. Donc comme on le disait, on peut avoir des informations sur les plats, sur l'histoire du chef, sur la composition du plat, son histoire, etc. Mais surtout, on va pouvoir aussi se divertir. Et ça, c'est l'objectif. C'est que le restaurateur devienne animateur de son restaurant. Oui, c'est ça. Donc il va pouvoir lancer des animations en direct dans le restaurant pour que les gens puissent jouer ensemble sur la table et même entre les tables. Non, c'est génial. Mais tu bouffes sur la table tactile ? On mange effectivement sur les tables tactile. C'est horrible, tu as les traces de doigts du mec d'avant. Donc quand il vient nettoyer, ça commande tout du même moment. Au même moment. Tu passes un coup d'éponge. T'as un hamburger qui est garni avec des fraises. Il n'est pas cuit d'un côté. Il y a un peu de menthe dans le bas. C'est connerie. Il a raison. Il a raison. Ça ferait chier de bouffer sur mon ordinateur. Moi, j'aime bien les lappes blanches, les laquets à la française et tout ça. Qu'est-ce qu'il va nous faire la bouffée ? Les laquets. Ben oui, c'est horrible. Avant, il y avait des laquets. Le laquets. Ben oui, c'est bien des laquets à la française. C'est des laquets à la française. Avec la perruque et tout. Un peu d'élégance. La table, elle a vécu. Ça ressemble à une sortie de bureau. Une garde de triage. C'est vrai que si on commence à mettre une nappe sur la table, ça ne marche plus. Ça marche moins. La nappe est virtuelle également. Mais attendez. C'est la partie halal. La table est voilée. Mais vous posez donc une assiette sur les touches. Non, non. Elle soit droite, les touches. Le restaurateur peut choisir où de mettre des... Enfin, on lui fait une étape sur mesure. Donc, il a les marges nécessaires à poser les attaques. Ou alors, c'est posé directement sur l'écran. Mais là, ce n'est pas un souci puisque l'écran réagit uniquement aux doigts. Et on peut surfer sur Internet. C'est-à-dire qu'on peut aussi, si on s'emmerde, aller, je ne sais pas, sur Wikipédia, Google, faire tout ce qu'on veut, j'imagine. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut fournir tout type de services. Donc, fournir aux gens la liste des événements dans la ville en question. Enfin, tu te viennes avec tes gosses. À côté, il y a Benny Chou qui est sur YouPorn. C'est chelou quand même. Non, mais ça ne favorise pas l'échange. C'est les quatre qui vous font ensemble. Moi, j'ai vu ça aux Etats-Unis. Ils ont poussé le marketing encore plus loin. C'est dans le restaurant d'un grand magasin, genre Galerie Lafayette à New York. En fait, au dernier étage, il y a un restaurant où tu manges un burger le midi. Et ils te permettent de continuer à faire ton shopping en mangeant. C'est-à-dire que tu as ta table virtuelle et ils te présentent tous les produits qu'il y a dans le magasin. Comme ça, tu repères un truc qui te dit ça, c'est rayon 8, troisième étage. Comme ça, tu finis ton sandwich et tu continues. Et si tu n'as rien acheté à la fin du repas, il y a un robot qui t'encoline. C'est limite ça. C'est vrai qu'on vit dans un monde maintenant quand même totalement nouveau. Il va falloir s'habituer à tout ça. Moi, j'aime assez les trucs modernes. Moi, je suis assez tenté. Moi aussi. Si j'étais libre, j'irais bien le 30 avril à Bordeaux chez Max Truc. Comment s'appelle, vous dites ? Max à table. Le jeu de mots. Max à table. La question de connard. Est-ce que c'est l'énergie solaire ? Est-ce que c'est bio ? Est-ce que c'est bio l'énergie solaire ? On fonctionne sans courant. On vous remercie, M. Colin. On a un peu plaisanté. Je ne suis pas sûr qu'Olivier de Cassouzon sera votre meilleur attaché de presse. Mais on aura quand même lancé ce restaurant à Bordeaux. Et vous êtes prêts à en fournir d'autres ? Il y en aura dans Paris bientôt ? À Paris, on travaille sur des projets également vers chez nous, sur Grenoble. Et puis un peu sur Lyon aussi. Donc il y en a plusieurs qui vont se mettre en place. Vous ne nous piquez pas l'idée du resto avec les nains. La combinaison des concepts est intéressante. On vous remercie, M. Colin. Et bravo pour votre humour. On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Riquier. Christine Bravo, Isabelle Mautreau, Guy Carlier, Jérémy Michalak, Olivier de Cassouzon et Yann Moix sont avec vous 1h30 encore. Ah, je vois la maison là. Elle est estimée quand même à 400 000 euros. Et finalement, elle devrait être vendue autour de 280 000 euros. C'est-à-dire 30% en dessous du marché. J'ai même l'adresse 55 Boulevard Schumann. De quelle maison s'agit-il ? 400 000 euros, ce n'est pas le château de Catherine Deneuve. Non. C'est à Paris. Ce n'est pas à Paris. C'est une maison où il s'est passé des événements tragiques. On peut dire ça. Est-ce que c'est Pistorius ? Ce n'est pas Oscar Pistorius. Est-ce que c'est une maison avec un beau jardin ? Il y a un jardin. Est-ce qu'on peut dire que la pelouse est bien entretenue ? La pelouse est bien entretenue. Est-ce que ça a rapport avec Dupont de Ligonnès ? Oui. Ah ben c'est sa maison. Où ça donc ? À Nantes. À Nantes. La maison Dupont de Ligonnès à Nantes. Bonne réponse de Yann Moir. Non mais il m'a soufflé. Mais elle est vendue. Il devrait faire un Monopoly avec Dutroux, Ligonnès, Landru. Pour peu qu'un soir de cuite, il re-rentre chez lui. Quelle horreur. Ah oui, c'est vrai. Il faut changer les séries. Le notaire de la famille, qui est propriétaire de la demeure, dit « La maison est en vente, les propriétaires veulent passer à autre chose désormais ». C'est vrai que le père, Xavier Nui, n'a jamais été retrouvé. La maison a été placée sous scellée depuis l'enquête. Ils ont mis une petite plaque qui a écrit « Villa, bon repos ». C'est une agence immobilière de Nantes qui souhaite rester discrète. C'est réussi. C'est tout à fait réussi. Qui est chargée de la vente. Évidemment, c'est difficile quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière de vendre cette maison. Mais elle est vendue à un prix intéressant. Pour les gens qui s'en foutent, moi, je ne suis pas tant superstitieux que ça. Moi, je serais capable. Non, mais au-delà de la superstition, c'est un peu glauque quand même. Ce n'est pas être glauque. Il faut oublier ce qui s'est passé avant. C'est ça. C'est vrai qu'il y a des éléments précis. Tu passes tous les jours sur la terrasse. C'est quand même pas des bonnes vibrations. Imagine le mec qui a racheté l'appart dans lequel a vécu Christine Bravo. C'est le même problème. Au moins, ton jardin a une histoire là aussi. Quand tu vois ton jardin qui gratte le sol du jardin, tu te dis « Putain, encore un os ». Moi, pour rien au monde, j'irais habiter une baraque pareille. C'est marrant parce que moi, pas du tout. Ça ne me dérange pas. Tu fais le malin, mais à mon avis, tu partirais le cul trempé. Non, je vous jure que j'entends chez moi des fantômes. Chez moi, là où j'habite, depuis le début. Quel genre de fantôme vous avez chez vous ? Je vous jure, j'entends des bruits tout le temps. Tu es sûr que ce n'est pas un vieux chroniqueur enfermé ? Non, non. C'est Stevie qui gratta la porte. Il ne s'est jamais rien passé. Il y a des gentils fantômes aussi. Dans quelle maison tu entends des bruits ? À Paris. Oui, il y a des voitures. Non, dans mes placards, il y a des bruits souvent. Vous êtes sérieux quand vous dites qu'il y a des gentils fantômes et tout ça ? Ou vous nous prenez pour des cons ? C'est dingue, il commence par nous dire « moi, j'y crois pas ». Il y a des gentils fantômes. Dans mes placards, il y a des fantômes qui sont gentils. Il y a des poltergues. Et bien justement, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne me dérange pas. À partir du moment où tout se passe bien, on cohabite parfaitement. Il n'y a aucun problème avec eux. Il n'y a jamais eu d'histoire d'embrouille entre vous ? Non, non, non. Qu'est-ce que vous savez, vous, de ce qui s'est passé dans l'appart ou dans la maison où vous vivez ? On habite tous à des endroits où des gens sont morts. Et voilà. Il ne faut pas forcément assassiner de cette manière et enterrer dans le jardin. C'est vrai, mais lui, il n'est plus là, ceux qui sont morts là, les pauvres victimes, qui sont des victimes, c'est des gens sympathiques. Ce n'est pas des gens méchants. Donc si vous voulez, on... Parce que si c'est des méchants qui sont morts... Il va au bout de son raisonnement, c'est hallucinant. C'est effrayant, hein ? C'est devenu complètement... C'est des gens sympathiques. Les méchants font des fantômes méchants. Ça s'est passé en famille, donc tout va bien. Mais c'est effrayant. C'est incroyable, il va au bout de sa démonstration depuis le début, c'est des trucs sur les fantômes gentils. Et les chiens, ça va ? C'est un truc de môme de 8 ans. Non, ce n'est pas vrai, parce que souvent, avec mon ami, quand on entend des bruits dans l'appartement le soir, on se dit... Je dis, ah là là, ça me fait un peu peur, en fait, pour dire la vérité. Mais parce qu'il y a des fantômes méchants. Ah oui. Alors, vas-y. Et pour me rassurer, mon ami me dit toujours, mais écoute, ça fait 10 ans qu'on est là, il ne s'est jamais rien passé. C'est donc des gentils fantômes. Ah d'accord. On fait le passé pour un con. Dans 100 ans, on dira chez Guy, c'est le fantôme de Guy qui ouvre le fil d'ailleurs. Mais le plus à fait que je vous jure que c'est vrai. Mais oui, je suis sûr qu'il dit. On te croit, Laurent. Il dit, bon, écoute, Laurent, si t'as peur, va regarder tes petites tasses, va voir tes petites couleurs. Ça, elle est belle, sa vie. Alors que dans le couloir, t'entends... Les deux avec les bonnets de nuit, Loulou et Vivi. On se nippe avec les bonnets de nuit. Et l'autre qui ne s'est pas dans la cuisine. J'ai des gentils fantômes. Rends-leur-toi, Laurent. Est-ce que tu ouvres les portes du placard ? Mais non, on n'a jamais osé. Chez lui, il y a des pièces entières dans lesquelles ils ne vont plus. Ils ont condamné la moitié de l'appart. En fait, il s'est dit, je vais dire à la radio qu'ils sont gentils pour ne pas qu'ils ne voient le chier. Non, c'est le contraire. Maintenant, j'ai peur parce que je n'aurais peut-être pas dû lui avoir... Oui, on s'est moqués. Ils vont peut-être pas être contents qu'on en parle. Mais non, mais attends, il n'y a qu'un placard ou plusieurs placards ? C'est le placard de la chambre qui coulisse. Oh, le placard maudit. Est-ce qu'il y a du sang dans la rayure ? Je suis sérieux, ça me donne des frissons à rien d'en parler. Est-ce qu'il y a des murs qui saignent ? Est-ce qu'il y a des murs qui saignent ? Mais non, mais attends, c'est qu'une seule pièce. Non, c'est parfois des bruits dans tout l'appartement. Est-ce qu'il y avait un cimetière indien en dessous ? Est-ce que tu as déjà demandé à tes voisins s'ils avaient... Ils ne peuvent pas entendre les bruits qu'il y a chez moi, les voisins ? Peut-être qu'ils ont des fantômes chez eux. Oui, demande-leur ça. C'est un bon conseil. Demande-leur s'ils sont gentils, surtout. Laurent, je vais vous arranger le coup. Je voudrais m'adresser aux fantômes de Laurent. Nous ne nous moquons pas de vous. Il est terrorisé. Il a peur que vous soyez vexé. Justement pas. Mais attention à votre arrière-train fantôme. Justement pas. Non, je ne suis pas terrorisé. Non, j'ai juste la trouille. Oui, mais vous avez peur qu'on les vexe. Je n'ai pas la trouille. Parce qu'une fois que je sais que je me dis... C'est de l'auto-suggestion. Je me dis... Oh, il ne s'est jamais rien passé de grave. Donc, c'est sûrement des gentils fantômes. C'est ce que disaient les enfants de Ligonnès. Ils ont passé 16 ans en famille avant de se faire cigouiller par leur vieux la nuit. Tu rigoles ou quoi ? Ne bougez pas. Il y en a un juste derrière. Mais non. Est-ce qu'au-dessus de chez toi ? Je n'y crois pas aux fantômes. Alors, c'est quoi ce bruit ? Est-ce que tu as déjà fait... Je n'y crois pas, mais je suis bien obligé de constater qu'il y a du bruit. Est-ce que tu as essayé de mettre de l'ail ? Oui, mais quand il y a du bruit comme ça, tu ne bouges pas du lit. Un crucifix, une pâte de lapin, je ne sais pas. Si tu ne vas pas dans les toilettes avec la main qui sort des chiottes. Ça m'est arrivé parfois, par exemple, quand la cuisine se rallumait toute seule. Ça, c'est le fantôme du guitarenier. Je crois qu'il y a un autre problème. Quand la cuisine se rallume toute seule et que le rôti parle dans le frigo. Et tu dis... Ne me mange pas ! Ne me mange pas ! En fait, tu habites à un endroit épouvantable et tu dis que la maison de Ligonnès, c'est peut-être plus calme. Il y a peut-être une explication. Ce ne sont peut-être pas des fantômes, c'est peut-être simplement des loups-garous. C'est ton circuit électrique. Ah, ça, c'est possible aussi. Et ta porte, elle s'ouvre. Elle glisse. C'est comme une sorte de dressing. Elle ricane quand elle s'ouvre. Tu sais ce que ça veut dire EDF ? Électricité des fantômes. Ce n'est pas pour rien qu'il doit appeler comme ça. Oh non, mais ça vous arrive bien d'avoir des phénomènes inexpliqués chez vous. Oui, on a des phénomènes... Mais on ne dit pas « Oh, c'est des gentils fantômes ! » À 50 ans. Vous vous foutez de ma gueule depuis 5 minutes, Carlier. Non, depuis plusieurs années. Alors, Guy Carlier, comment vous expliquez vos phénomènes inexpliqués à votre épouse ? Non, c'est vrai. Oh, c'était une gentille fantômette. C'est quoi ce bruit dans le placard ? C'est pas une fantôme, c'est qu'il décolletait. Non, ça m'arrive, Laurent, des phénomènes inexpliqués. En pleine nuit, j'ai le sexe tout dur et je vois effectivement quelqu'un avec un drap tout blanc au-dessus de mon sexe. D'accord. Alors, je crois qu'il y a de quoi... Moi, je ne vais peut-être pas bien. Mais alors, il y a de moi. Depuis tout à l'heure, il est branché. Le nouveau DSK est arrivé, mesdames et messieurs. Moi, je vais passer à une autre question parce que vous vous moquez trop de moi et vous verrez quand ça vous arrivera. Non, non, il dit qu'il a vu des trucs terribles, horribles. Vous, voilà, Olivier me soutient. Il a déjà entendu des bruits bizarres. Non, 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 il dit des trucs horribles. Ça fait peur, arrête. On parle d'autre chose qu'il va y avoir des morts dans la semaine. Même ici, il y a des voix bizarres parfois dans la loge d'honneur. En plus, je ne crois pas vraiment au phénomène paranormal. Non, mais écoute, Laurent ! Il y en a plein, tu rigoles, il y en a des vrais. Qu'est-ce qui t'a fait peur ? Tout. Il n'a pas envie d'en parler. Si on va tous mourir dans la semaine, tu rigoles ou quoi ? Ça porte malheur d'en parler. T'as vu des choses ? Je ne dirais rien. Mais c'est vrai que moi-même, j'aurais peut-être pas dû parler de ça, vous voyez ? Ils vont se venger. Ils vont se venger. Mais non, mais... Non, non, ils ne vont pas se venger. Mais si ça se trouve, ils sont contents. Ils vont être contents. On a parlé d'eux sur Europe 1 depuis le temps. Ils attendaient ça. De toute façon, t'inquiète pas. Écoute-moi, ils le savent. Parce qu'ils sortent. Tu en as parlé avec beaucoup de respect. C'est nous qui avons dit. C'est nous qui sommes maudits. Oui, c'est nous. Et puis surtout, attends, ils le savent. Ils sortent. Tu ne crois pas qu'ils restent enfermés dans le placard ? Ils écoutent la radio. Ils écoutent la radio. Ils viennent avec toi. Ils sont là. Ils sont parmi nous. Peut-être Christine est un fantôme gentil. J'aurais plus parié sur Daniel. Tu vois, ils sont là. Donc, ils ont bien vu que tu n'avais rien dit de méchant. Au contraire. Tu n'as rien dit de gentil non plus. Ils n'aiment pas ça. Tu es même peut-être allé un peu fort. Il y a des pièges à fantômes qu'on peut installer peut-être ? Oui, j'en ai moi. Ah oui ? 1000 dollars le piège. C'est vendu par boîte de slip. C'est invisible. C'est ça, mais il faut y croire très fort. Regardez dans les châteaux en Écosse et tout. Les gens, ils vont pour ça. Mais c'est du business. Allez, arrête. Ce n'est pas que du business. Tu ne peux pas simplifier comme ça. C'est parce que vous êtes une génération qui a envie de bouffer en tapotant sur un ordinateur dans des endroits de merde sans la quai à la française qui est quand même tout à fait indécent. Que les fantômes, c'est des trucs bizarres. C'est vivant et ça se venge. Donc vous, vous n'iriez pas dans la maison à Nantes ? Il n'irait même pas chez toi. Mais pour rien au monde, tu rigoles. Ah oui ? Un million de dollars, je n'irai pas deux. Je n'irai pas dû dire ça. Ce n'est pas sympa d'ailleurs de la vendre cette maison parce qu'un jour, peut-être, il voudrait y revenir. Il voudrait y revenir. En plus, c'est patrimoine national. Alors, il est déjà sans famille. Il va être sans domicile. Mais quelle horreur. On dit des horreurs ici. Mais enfin, on est pire que des fantômes. Voilà en fait. Pourquoi les fantômes sont gentils ? Regarde le lèche-cul. Les fantômes sont gentils et tout. Lèche-cul de fantômes. J'ai tout entendu. Je connaissais les vrais lèche-culs. Lèche-cul de fantômes. Il va tellement passer un salle week-end. Oui, à mon avis, c'est un week-end de merde. Où est-ce que tu es ce week-end ? Pas chez moi, heureusement. Mais où ? La Nantes. Remarquez, il faut bien que je sois chez moi pour avoir des esprits autour de moi. Question suivante. C'est en 1920 que la première exista en Allemagne pour le FKK. De quoi s'agit-il ? C'est quoi le FKK ? C'est la question. C'est un parti politique ? Non, ce n'est pas un parti politique. C'est une façon de vivre, le FKK. Le FKK, c'est une façon de vivre ? Oui. C'est à poil. C'est la nudité. Les plages. Les nudistes, oui. Les plages naturistes, la première en 1920 en Allemagne. Bonne réponse d'Olivier de Kershauzon. Oui, ben oui. Et le FKK, c'est la Freikörperkultur. C'est-à-dire la... Freikörperkultur. Et là, ils vont pouvoir se promener à poil à Munich, c'est ça ? La culture du corps libre. Et effectivement, maintenant, dans certains quartiers de Munich, on peut se promener nu. Comme, par exemple, là, on voit un parc en plein centre-ville où on voit des gens nus se balader. Et ça existe en Allemagne depuis longtemps. Sauf que maintenant, il y a trois quartiers entiers de Munich qui sont réservés aux naturistes. C'est quand même un fou. Réservé ? C'est-à-dire que tu ne peux pas y aller habillé ? Si, tu peux y aller habillé. Si, tu peux y aller habillé, mais tu te fais remarquer. Voilà. C'est le mateur pas discret, quoi. T'es gêné, évidemment. Il y a beaucoup de piscines comme ça en Allemagne. Quand tu es ado à Münster, à 14 ans, je suis allé à la piscine pour la première fois de ma vie en Allemagne. Tout le monde était à poil. Ça faisait bizarre. Je suis reparti. Vous voulez la liste des quartiers ? Non, ça va. Il l'a déjà, je crois. Et c'est quoi ? C'est Angela Merkel qui... Oui, celle qui a inauguré. Ah oui, mais non ! Ils ont vite arrêté, après. Vous voyez, Merkel inaugurait... Non, non, non. Elle n'a pas inauguré, mais elle pratiquait le nudisme en Allemagne. J'ai lu ça dans un papier. C'est pas vrai. C'est souvent des gens qui ont ce physique-là, d'ailleurs, qui vont dans les trucs nudistes. C'est dommage. Nous, on y va moins. Regarde, Baladur. Baladur y allait dans le 1910. Baladur à poil ? Oui. Mais il y en a d'autres en Europe, comme ça. À Barcelone, les plages sont dans le centre-ville. Oui, tu te souviens. Tu te souviens quand on est... Je ne sais pas de quoi tu parles. Si. Ne me mêle pas à ces affaires. Si, si, si. Cherchez juste ma pochette. Oui, oui. On a compris que tu cherchais quelque chose. À partir du moment, tu ne retrouveras plus jamais rien. Ça ne disparaît pas sans raison. Oui, c'est sûr. Il ne va même pas trouver où il habite tout à l'heure. Il va nous appeler. Vous ne savez quoi ? Avec vos conneries. Il ne me laisse pas rentrer. Ils ont bloqué ma porte. Ils ont bloqué. Pourtant, j'avais dit que vous étiez gentil. Tiens, est-ce que vous connaissez, puisqu'on parle de famille, le cousin de Lily Allen ? Eh bien, c'est un chanteur anglais. Et il s'appelle Sam Smith. Ah, bon, on l'a déjà passé. Voilà ce que c'est, la malédiction. Ça commence à la malédiction. Vous allez le repasser pour l'éternité, Laurent. Vous n'êtes pas un vieux tube, alors, plutôt ? Queen, un extrait de jazz. Don't stop me now. Si samedi après-midi, vous allez à Venu de la Grande Armée à 14h, vous pourrez assister à un concours de lancers de miettes. Dans quel cas ? Des miettes de quoi ? Des miettes de pain. Il y a un concours de lancers de miettes de pain ? Oui. Attends, attends. Attendez. Je sais, je sais. S'il vous plaît. C'est la promo du livre de Loana. Miettes. Non. C'est vrai que ça s'appelait miettes. Et c'est un truc comme ça ? Une promo de quelque chose ? C'est pour rire ? Non, mais c'est pas tout à fait pour rire. C'est un happening, en tout cas, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a trop de pigeons en ville ? Non, non, non. C'est politique, d'ailleurs. Politique ? Oui, c'est politique. C'est quel parti, Anoïc ? C'est pas un parti, c'est un collectif. Ça veut dire qu'on ne nous laisse que des miettes ? Pas tout à fait, mais pas loin. Avenue de la Grande Armée à Paris. Oui, Avenue de la Grande Armée à Paris. C'est écologique comme manifestation ? Ce n'est pas écologique. Non, non. C'est une manifestation organisée donc samedi après-midi à Avenue de la Grande Armée. Ça a rapport avec l'immobilier ? D'ailleurs, je dis samedi après-midi, je crois même que c'est cet après-midi que ça a eu lieu pour l'immobilier. Vous voulez dire qu'on est en train de louper ça, là ? Oui. Oh, merde. Bon, moi j'y vais les gars, il faut que j'y aille. Oui, oui, on y va. Je pense même que ça y est, on n'a pas vu une société qui se trouve à Avenue de la Grande Armée ? Pas du tout. C'est un collectif qui a déjà organisé des happenings et ils veulent sauver... Ils jettent des miettes sur quelqu'un ? Non, sur personne. Ils jettent des miettes comme ça. En l'air ? Symboliquement. Au milieu de la rue ? Oui, oui, oui. C'est une organisation humanitaire ? Non, on ne peut pas dire ça. C'est exceptionnel ou c'est tous les ans ? Oui, dans un sens, c'est humanitaire, mais au sens large, là encore. C'est très parisien ? Il y a des pauvres habillés en poule qui y picorent ? Non, c'est corporatiste. Ça pourrait, ça pourrait. Ça a rapport avec les Roms ? Non. Il y a des animaux ? Non, c'est corporatiste. Non, pas vraiment non plus. Non, mais c'est parisien, tu disais. Donc, c'est très parisien. Il y a sûrement eu des organisations et des happenings et ce genre de manifestations aussi en province dans d'autres grandes villes. Pour l'SDF ? Non, justement. Contre l'SDF ? Non, non plus. Pour les gens qui payent l'ISF ? C'est-à-dire ? On leur laisse que des miettes, je ne sais pas. C'est-à-dire ? Les gens qui payent l'SF. Donc, le collectif s'appelle Sauvons les Riches. Sauvons les Riches ! Bonne réponse d'Isabelle Motreau. Mais non, ils font ça les mecs. L'indécence du truc. Non, mais ils sont très drôles. C'est ceux qui avaient fait les manifs de droite et tout ça, non ? C'est vrai que c'est souvent drôle, les manifs de droite. Mais si, si, c'est un collectif humoristique, quoi. Sauvons les Riches. Ah, c'est ironique. Oui, ils sont très drôles. Ils sont très drôles, ils sont très drôles. Ah, c'est pas tout à fait parodique, quand même. Ils sont pour un revenu maximal autorisé et ils comptent faire entendre leur voix dans la campagne des Européennes. Donc, il y a un petit côté sérieux, quand même, dans cette affaire-là. Et ils font un concours de lances et de miettes dans le cadre de ce collectif Sauvons les Riches ! Moi, je pense que c'est humoristique. Ah oui ? Oui, je crois, oui. Mais bon, on va essayer de voir s'il y a des photos qui circulent. S'il n'y a plus de riches, il n'y aura plus de déjeuner et de dîner avec des lacets à la française et tout ça. On va se retrouver à bouffer sur des ordinateurs. C'est très con comme mentalité. Vous iriez, Christine Bravo, à la manif Sauvons les Riches ? Si elle peut avoir du pain gratuit... Non, mais ce n'est pas ça. C'est que l'ISF est un vrai problème. C'est un impôt dégueulasse. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pour tout bien qu'une demeure qui a pris beaucoup de valeur avec la plus-value au cours des années. Et ces gens sont donc obligés de payer l'ISF alors qu'ils gagnent absolument que dalle. C'est ou bien ils payent ou bien ils vendent. Donc c'est une vraie saloperie, l'ISF. C'est un pourcentage minime des gens qui payent l'ISF, ça. Il y a beaucoup de régions françaises, des gens dans les Alpes, absolument beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Eh bien on vient d'apprendre qui est l'organisatrice de la manifestation Sauvons les Riches, c'est Christine Bravo. Vous voyez Christine ? Je n'ai pas dit sauver les Riches, je dis aidez-les ! Non, je dis l'ISF, il faudrait quand même jeter un oeil sur qui... Pour pas que vous le payiez vous. Ah si, moi je trouve ça totalement normal de payer l'ISF. Tu vois, tout en bas, c'est 1,3 million, je crois. 800 000. C'est 800 000 euros ? Ah oui, putain, oui, c'est dégueulasse. Tu payes l'ISF sur ton salaire en fait. Non Christine, vous ne pouvez pas comme ça pleurer pour les riches tout de même. Non mais ils ne se pleurent pas pour les riches. On va pleurer sur les pauvres, c'est fastoche. D'accord, vu comme ça. Margaret Livingstone va tenter de leur apprendre maintenant les multiplications. A qui ? Les enfants ? Aux singes ? Aux singes, plus précisément. Aux macaques. Aux macaques, bonne réponse de Yann Moix. C'est dingue, hein ? Il y a trois singes en captivité qui savent déjà faire des additions. Ils jouent à Candy Crush, les singes ? Ils ont quel âge ? Je n'ai pas demandé leur âge, mais... Ils comptent les jours de captivité. Comment ils s'appellent ? Je n'ai pas les noms des macaques, mais pourquoi vous voulez leur petit nom ? Les onges de la théorité 7. Ils commandent leurs bananes sur des tablettes. À mon avis, ils comptent même mieux peut-être que vos candidats. Allez savoir. Non mais sérieusement. Margaret Livingstone nous dit qu'en tout cas maintenant, elle va passer aux multiplications puisqu'ils savent, après quatre mois d'entraînement, ils savent effectivement additionner les nombres et les chiffres. Ils savent additionner n'importe quel nombre et n'importe quel chiffre ou toujours les mêmes ? Comment ça, toujours les mêmes ? Non, ils connaissent un site de l'addition. Tu leur montres deux bûchettes, plus deux, ils te disent quatre. Enfin, ils tapent sur son ordinateur. Oui, bien sûr, sur son iPad. Quand ils commandent son menu en même temps. Un menu banane-cacahuète. Est-ce qu'il y a un banane-cacahuète ? On va pouvoir leur faire payer les sèches sur leurs dos. Ils prennent son macaque Book Air. T'as vu le Sema avec des angles bleus ? Oui, oui. C'est joli. Elle a gratté depuis un schtroum. Je vous explique comment ça s'est passé. C'est à Harvard qu'ont été établis d'abord un système de signes composé de dix chiffres arabes, de zéro à neuf et de seize lettres majuscules représentant chacun une récompense allant à zéro, vingt-cinq goûts. Aux Etats-Unis ? Oui, à Harvard. Des chiffres arabes ? Ils ont présenté ces symboles à trois macaques sur un écran tactile, comme dans le restaurant. Et ils sont retournés leur siège. Il y avait Garou. C'est Garou le premier qui a trouvé. Vous regardez toujours The Voice ? Ah oui, j'aime bien de temps en temps. C'est vrai ? Où en est-il, les candidats ? Là, ces derniers temps, je n'ai pas suivi. Mais je regarde les toilettes de Jennifer. Les toilettes de Jennifer ? Elle vient avec ses toilettes. Après ça, c'est moi le pervers. Ah, les vêtements ? On dit les toilettes, la garde-robe. Moi, j'ai cru que c'était les chiottes. Je croyais que vous aviez mis une petite caméra dans sa loge et que vous regardiez les chiottes quand Jennifer allait pisser. Un mec qui se branle sur une pièce de puzzle. D'un chaton, en plus. Christine, vous regardez. Comment ça se fait avant ? Vous étiez accro à ce genre de choses. Non, c'est fini. Vous avez une vie, maintenant ? Ben non, c'est-à-dire qu'avant, je faisais encore ça, quoi. Maintenant, rien. Maintenant, je suis assis sur le canapé et je regarde dans le vide. Ah oui ? J'ai même plus l'énergie d'allumer ma télé. Mais vous pensez à quoi ? Je suis posé à rien. Ah oui ? J'attends que la journée se termine. C'est passionnant. Moi, j'aime bien. Mais oui, c'est de la méditation. Non, je médite pas. Je pense pas. Vous êtes déjà allé chez Christine, Olivier ? Non, je n'ai pas le temps. Non, mais de toute façon, je ne t'invite pas. Pourtant, vous formerez un joli couple, Olivier et vous. Je te remercie. Si c'est vrai, il a raison. Retourne avec tes fantômes, Marcel. Franchement, il y a pire que Christine. Je ne vais pas te dire des choses indélicates vis-à-vis de cette personne dite du sexe. Mais bon, il ne faut pas exagérer. Non, mais enfin, c'est une jolie jeune femme. Une jolie femme. C'est une femme. Chez elle, ça m'étonnerait qu'il y ait des lacas à la française quand tu dis. Allez, vas-y, pose ta question. Eh oh, on ne parle pas comme ça. D'accord, tu vas mourir ce soir. La sorcière. Parce que tu sais très bien. qu'il m'arrive des trucs chelous à moi tout le temps. Des trucs bizarres. Dès que je demande quelque chose et ça se produit. Ah oui ? Eh ben, vous n'avez pas dû demander grand-chose. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Qu'est-ce qui se passe ? C'est dégueulasse. Ne dis rien. Ne dis rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'es pas un ami. Elle voit une fille brune dans la régie. Elle dit, ce n'est pas ma fille qui est dans la régie. Elle ne reconnaît même pas sa fille. Non, ce n'est pas votre fille, Christine, quand même. Ludivine et Johan sont au téléphone. Bonjour, Ludivine. Bonjour, Johan. Bonjour. Bonjour, Laurent. Bonjour, équipe. Oh, Ludivine. Il va falloir être moins timide parce que Johan a l'air d'être plus téméraire. Il est à la recherche. Pardon, Laurent. Non, c'est Johan. Oh, pardon. Oh là, pardon. Johan, comme Johan et Pierre-Louis, alors. Exactement. Bon, on revient vers vous dans un instant. Vous êtes à La Rochelle. Ludivine est à Dozulé. Dozulé, comment on dit ? Dozulé. C'est dans le Calvados. C'est ça, oui. Dozulé. Et qu'est-ce que vous faites là-bas, Ludivine ? Moi, j'ai une entreprise de service à la personne. Ah, c'est-à-dire exactement ? C'est une entreprise pour les personnes âgées, les personnes handicapées, ou je fais de la garde d'enfants. Il n'est pas son voyeur, les vieux. Bon, non, c'est-à-dire que vous allez à domicile. Enfin, plutôt, vous fournissez du personnel à domicile. Voilà, exactement. Bien, Ludivine. Votre dernier livre lu ? 50 nuances. Ah, 50 nuances de grève. 50 nuances de grève. Et alors ? Ah, c'est de chez Pantome. Et alors, est-ce que ça a développé, amélioré votre libido, Ludivine ? Moi, pas forcément. Est-ce que ça vous donne des idées quand vous allez voir toutes ces personnes âgées ? C'est malade, toi. Enfin, je demande. Alors, passons plutôt au dîner d'hier, Ludivine. Des lasagnes. Des lasagnes. Ça, c'est clair, précis. Et maintenant, nous faisons connaissance avec Joanne. Je vous écoute. Je ne vous pose pas de questions. Vous me dites tout sur vous, Joanne. Alors, je suis étudiant en alternance en marketing et communication chez Schneider Electric. Ah oui ? J'ai mangé un parmentier hier soir. Et mon dernier livre lu, c'est Petite poussette de Michel Ferre. Petite quoi ? Petite poussette. Petite poussette. Ah, petite poussette. Ah oui, c'est toute une thèse qu'il a sur, effectivement, l'avenir de ce monde et l'économie aussi. C'est ça ? Oui, et puis c'est surtout sur les générations, sur le conflit de générations. Voilà. L'arrivée, par exemple, des ordinateurs, de l'informatique, d'Internet et tout ça. Exactement. Voilà. Joanne, à La Rochelle, vous allez affronter Ludivine à Dosulé pour un séjour à l'hôtel Grès d'Albion, 4 étoiles de Cannes. Rue d'Antibes à deux pas de la Croisette. Un séjour entre sérénité, classe. Dans un cadre accueillant. Du beau temps. Les pubs des années 70 dans les cinémas, là, un peu oran. Ah oui. Tu sais, le truc local. Dans un cadre accueillant. Dans un cadre chaleureux et accueillant, Michel et Catherine vous invitent au pot de l'amitié et tout. Sangria gratuite. Allez, sangria gratuite à l'hôtel Grès d'Albion, 4 étoiles. C'est très l'ambiance Grès d'Albion, la sangria. Tu demandes une sangria au Grès d'Albion, ils te foutent dehors. Et inscrivez-vous pour les jeux apéros aussi. S'il y a un bingo ou un truc. Ils te jettent à la mer. Pourquoi on ne pourrait pas boire une sangria ? Non, 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 Grès d'Albion, c'est possible. Il y a des trucs que tu ne peux pas. Comment te dire ? Barbecue sur le balcon. Bien sûr, un kebab dans la chambre. Tu ne peux pas un kebab. On va leur mettre des challenges. Tu ne peux pas demander un kebab. Descendre au restaurant en Marseille. Ludivine, Johan, ce sera un joli séjour de toute façon, même si je n'ai pas plus de détails sur ce week-end que nous vous offrons à l'hôtel Grès d'Albion, 4 étoiles. Attention, voici la question. Êtes-vous prêt ? Oui. Pour quelles raisons parle-t-on dans la presse aujourd'hui d'Alain Castani, de Pascal Foré et de Bruno Odos ? Merde, alors, ça, je ne sais pas. Il n'y a personne qui la ramène. Pour quelles raisons parle-t-on dans la presse aujourd'hui de Pascal Foré, Bruno Odos ? Bon, allez, c'est l'expertise. C'est pas par rapport à l'affaire cocaïne ? Alors, allez-y. En fait, il attend toujours d'être entendu, c'est ça ? Un an après le... Qui ? Je vous ai donné trois noms, je vous demande qui ils sont. Pascal Foré, Alain, vous avez dit ? Oh, bah, dites-donc que vous êtes en retard. Et tu as lu quoi hier soir, Ludélie ? Alors, allez-y, Johan, je vous écoute. Alors, Alain Castani, c'est l'ancien assureur qui a été en plein milieu du trafic international de stupéfiants. Ils attendent toujours d'être entendu par rapport à cette affaire-là. Et il avait été intercepté à l'aéroport balnéaire de Punta Cana. Tout ça, c'est vrai, mais ça n'est... Mais qui ils sont, les trois noms ? Les deux pilotes. Les deux pilotes. Voilà, les pilotes de l'avion. Effectivement, surpris, plein de cocaïne en République dominicaine. Je vais vous accorder la réponse, mais ça a été quand même long à venir. Les trois pilotes français du Falcon 50 qui sont encore en prison là-bas. Ça fait combien ? Un an, plus d'un an maintenant qu'ils sont détenus en République dominicaine. Ça fait un an qu'on attend d'être livrés, ça fait long, là. Je vous accorde la bonne réponse, mais c'est parce qu'on est sympa, Johan, franchement. Et en plus, parce que ça ne souffre pas de discussion avec Ludivine, qui est encore en train de noter les noms, Ludivine. Non, non, les salauds, on ne lui a pas appelé les noms non plus. Ludivine. Oui, 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 ben non, je ne sais pas du tout. Là, vous étiez un peu à la bourre. Ça y est, complètement. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, vous vous rattraperez une prochaine fois. Ben ouais, on vous embrasse quand même, on vous fait des petits câlins. Qu'est-ce que vous faites des petits câlins ? Non, tu ne sais pas comment dire au revoir, tu dis raccroche. Yann va vous faire l'amour par téléphone. Allez, à trois, on raccroche ensemble. Non, toi d'abord. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Raccroche, non, toi. Non, toi d'abord. Non, toi, raccroche. Ludivine, d'accord ? Allez, on compte ensemble, Ludivine, d'accord ? Attends, c'est tes vieux, Macaille. Ah ben, déjà raccroché, dis donc. Raccroché. Ah ben, elle est en colère, en plus. Non, elle compte plus vite que toi. Alors, bravo, Johan, en tout cas. Extorsion, signée James Elroy. C'est publié. C'est publié chez qui, ça, d'ailleurs ? Chez Rivage. Chez Rivage, c'est un thriller, évidemment. J'aimerais remporter le prix Nobel, a dit tout récemment James Elroy, alors qu'il était en week-end à Lyon, à l'occasion du festival Quai du Polar. Et il a présenté ce dernier livre, Extorsion. C'est jouissif, par exemple, disait Catherine Balle dans Le Parisien. Est-ce que vous avez trouvé ça jouissif, Guy Carlier ? Oui, absolument. Alors, c'est un livre un peu hybride. Il est constitué, donc, de ce roman, Extorsion, et puis de deux chapitres, un peu comme on a patte, vous voyez, d'un autre roman. Mais donc, parlons d'extorsion. C'est La confession de Fred, un flic véreux de Los Angeles, qui est devenu détective privé, mais le mec est complètement tordu. Un peu proxénène. Mais surtout, maître chanteur avec les people, les célébrités d'Hollywood, qu'il mettait lui-même dans des situations scandaleuses. Et il prévenait la presse, qui arrivait au moment où les célébrités étaient dans ces situations-là. Ils faisaient les photos, etc. Bon, bref. Le type est mort, il est au purgatoire. Et on lui dit, pour accéder au paradis, éventuellement, il nous faut une confession de toutes tes turpitudes, de tous tes chantages, etc. Ce qui fait qu'il raconte tous ces potins, tous ces scandales d'Hollywood, toutes ces choses dont on ne sait pas, d'ailleurs, si c'est vrai ou pas. Parce qu'il met en scène Ava Gardner, Simone Signoret, enfin, Marilyn Monroe, des gens connus. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'il prend comme, on va dire, pour simplifier, comme nègre, James Ellroy lui-même. Donc, du coup, il... Il y a une mise en abîme. Il y a une mise en abîme. Et alors, Ellroy, du coup, pratique une autodérision incroyable. Il donne même ses trucs d'écriture. Il dit, je mets de la vulgarité, c'est ça, des allitérations, etc. Il donne ses recettes. Et après, quand on lit le livre, on comprend, effectivement, la forme, son style. Bref, ça vous a plu ? Ça m'a beaucoup plu. Donc, il raconte, notamment, je vais vous donner un exemple. Il raconte qu'il a branché Ava Gardner, qui aimait beaucoup les blacks. Il l'a branché avec un black magnifique. Et il a envoyé les journalistes. Les types ont défoncé la porte. Ils ont pris les photos. Et c'est paru dans des tabloïdes avec le titre « La divine aime les moricots ». Vous voyez, donc ça, on arrive au fond, qui est le voyeurisme d'une Amérique puritaine dans les années 50. Et en fait, ça nous met aussi face à notre propre voyeurisme. Curiosité malsaine. Curiosité malsaine. Voilà, on va sur le site Morandini. Ou même, avant l'émission, quand on se raconte les petits potins, ce matin, vous m'avez dit un truc sur Drucker. Bon, j'en parlerai pas. Non, mais pas du tout, en plus. Voilà, ça m'a beaucoup plu. C'est écrit, parce que c'est écrit à la façon du proxo, du proxénète. C'est écrit comme un tabloïde. C'est drôle, très drôle et passionnant. James Ellroy, Extorsion. Deux chapitres en plus, effectivement, du prochain James Ellroy. En fait, c'est ça. Il y a deux livres en un. Enfin, on va dire, il y a un livre plus le début d'un autre. Isabelle Mautreau. Moi, ça m'a beaucoup plu aussi. Je ne suis pas toujours fan de Ellroy, parce que quelquefois, je trouve qu'il est un peu complaisant avec lui-même. Il retourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, les mêmes choses. Mais là, c'est très drôle. On sent qu'il s'amuse beaucoup. Et puis, cette façon d'écrire, vraiment, de paraphraser les tabloïdes, de reprendre une espèce, tout un vocabulaire qu'on a vu dans les films de l'époque, etc., c'est vraiment très plaisant. Et puis, c'est très, très drôle. Franchement, les anecdotes sont épicées à souhait. C'est très, très, très marrant, vraiment. James Ellroy, Extorsion. Christine Bravo, maintenant. Ça te ferait marrer, Olivier, parce que... Ça a l'air. Oui, oui, non, mais attends, évidemment. Mais, d'abord, le mec a vraiment existé. Déjà, c'est incroyable qu'il ait été flic, véreux, véreux. Détective privé. Et après, détective. Et après, qu'il se retrouve... Proxénète. Chantage, proxénète. Et, effectivement, il fait des pia-pia. C'est un vrai mec. Il a existé, le mec. Donc, j'aime bien lire des choses qui ont existé. Et puis, alors, pourquoi je dis que ça ferait marrer Olivier ? Parce que, dans son fantasme, il fait toujours marrer mon personnel. Il me sort des trucs très marrants en disant « Oui, tu peux, au Grès d'Albion, demander une sangriasse si tu avais amené ton propre personnel avec toi pour les faire chier. » Et c'est tellement... Mais oui, tu n'as pas lu le livre et tu meubles, là. Non, parce que, justement, quand ce mec, il est flic et qu'il a rendez-vous avec une nana et puis, il dit à un Mexicain « C'est tout ce que je rêverais de faire. Tu veux quelque chose et tu peux te le permettre. » C'est-à-dire, ton mec, il t'emmerde, là ? Attends, bouge pas. Il est dans un resto, il attrape un mexicanos. Il lui dit « Toi, tu vas me trouver tout de suite 20 grammes d'herbe. Mais tout de suite, sinon je te refous dans le train pour le Mexique. » Le mec, il va tout de suite chercher 20 grammes d'herbe. L'autre, il va foutre ça dans les poches d'un mec en disant « Maintenant, j'ai trouvé ça. » Pour une question de pension alimentaire, juste pour épater une meuf en disant « Tiens, tu vois ton mec, je m'en suis débarrassée. » C'est toute puissance d'un flic véreux. Moi, j'en rêve. C'est-à-dire que j'aurais voulu être ce mec à cette époque-là. Tu peux tout faire. Tu es dans la toute puissance absolue puisque tu peux tuer. D'ailleurs, il commence par tuer un mec qui avait tué un flic. Un môme qui le supplie. Le mec lui fout une balle dans la tronche parce qu'il a tué un flic. Mais c'est génial. Ah oui, bravo. Bel exemple. Tu peux te venger. Tes ennemis, tu peux les crever. Mais c'est génial. Et c'est ce qu'on voit dans ce... Elle est folle. Cette fille est folle. Non, c'est... Elle sort à peine de la manif « Sauvons les riches » que maintenant, elle arrive dans la manif « Sauvons les assassins ». C'est ça pour moi, ce frais d'otache. Et moi, je rêve en me disant que j'aurais tellement voulu faire ça. C'est ça qui m'a plu, moi. Le style d'Elroy, j'ai préféré le Dalian Noir et les Confidential, tout ça. C'est les deux seuls. J'ai préféré ça à ça, mais voilà. Extorsion, James Elroy, Yann Moix. Je l'aime bien dans les livres d'Elroy, c'est qu'en fait, d'habitude dans un roman, on peut faire des choses vraies à des personnages faux. Là, on peut faire des choses fausses à des personnages vrais. Donc ça, c'est jouissifissime. Parce qu'effectivement, les fantasmes les plus abracadabrants d'Elroy peuvent s'agiter avec la marionnette d'Ava Gardner, par exemple. Et ça, c'est jouissif parce qu'il se permet absolument tout. Deuxième chose que j'adore là-dedans, c'est effectivement que ça rappelle le Céline de la fin. Quand il s'auto-caricature, mais c'est là que ça devient génial. C'est que la trame devient moins importante que le personnage. D'ailleurs, en fait, c'est un spin-off, c'est un personnage qui apparaît dans d'autres livres d'Elroy. C'est une excroissance de l'œuvre. Et donc, c'est une œuvre parallèle à ce qu'il a déjà commencé, parce que c'est un fourre-tout. Et donc, comme il parle effectivement de son style, de sa manière de faire, c'est un métalivre. On est au-dessus, en fait, du roman. Donc ça, c'est extraordinaire. Et j'ajouterais que la façon sexuelle dont écrit Elroy, d'une manière un peu cataleptique, un peu à la machette, fait que cette énergie qu'il a me rappelle effectivement Céline. Et on pourrait presque dire que c'est le Céline du XXIe siècle. Malheureusement pour nous, pour la France, le Céline du XXIe siècle est sans doute américain. C'est pour ça qu'il n'aura jamais le prix Nobel. Il n'est pas du tout politiquement correct. Il est foutu pour le Nobel, mais il est sauvé pour le bonheur de la littérature. Vous aimez ça ? James Elroy, Extorsion, c'est aux éditions Rivage Paillot. Après un peu de pub, on retrouvera Monique Pantel. Alors Monique, est-ce qu'il y a de bons films qui sont sortis mercredi dernier ? Moi, je suis tombée amoureuse d'une girafe. C'est chouette. Girafe Ada, ça s'appelle. Girafe Ada, eh oui, on a entendu parler de ce film. C'est un très joli film. Avec Laure de Clermont-Tonnerre, Roche d'Izem et Salé Bacri. Et puis surtout, une girafe. Et la pauvre femme, elle est veuve. Parce qu'elle est dans un zoo, le dernier zoo de Palestine, ça c'est vrai. Et c'était l'antifada en 2003. Et elle est bombardée, la pauvre, et c'est le mâle girafe qui est tuée. Et une girafe sans son mari, elle ne peut pas vivre. Elle est malheureuse, elle ne veut pas manger. Et le petit garçon qui s'occupe d'elle, il embrasse tout le temps. Moi, j'en aurais fait autant aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'elle meure. Alors du coup, le patron du zoo, qui est le père du petit, il décide d'aller. Parce qu'en Palestine, il n'y a pas de girafe. Il n'y a pas de cirque. Donc il faut aller en Israël. Et les voilà parties en Israël, avec une journaliste du Clermont-Tonnerre, là. Les voilà parties en Israël. Et on les laisse passer difficilement. Mais ils arrivent à passer, à passer. Et ils trouvent la girafe mâle qu'il faut. Mais manque de peau. Au retour, on les arrête. On ne les laisse plus passer du tout. On leur confisque le camion. Et ils rentrent à pied. Et ça, c'est magnifique. Si vous les voyez rentrer à pied, c'est la girafe qui mène la marche. Et les trois autres derrière. C'est émouvant. C'est joli. C'est un très joli film. Et puis qui plaide aussi pour la fin des problèmes. S'il pouvait y avoir... C'est le girafe. Girafe Fadar, c'est évidemment un symbole. Vous avez aimé ? Non, c'est vraiment très émouvant ce film. Parce qu'effectivement, avec quelque chose qui est de l'ordre du... On va dire un peu le film pour enfants. Mignon, machin et tout. Finalement, on parle de problèmes quand même assez importants. Et je pense que c'est bien, justement, pour les enfants, peut-être vers 9-10 ans, de voir ce film-là. Parce que ça explique beaucoup de choses du conflit israélo-palestinien sans être pesant. Mais quand même, c'est subtil. Girafe Fadar. Mais il y a d'autres films dont on a beaucoup parlé cette semaine et pour lesquels on aimerait avoir votre avis, Monique. Par exemple, 96 heures, le film de Frédéric Schoenderfer avec Gérard Lanvin et Nilsa Restroupe. Je peux dire que c'est un beau duo d'acteurs. Quoique je ne les aime pas beaucoup, ni l'un ni l'autre dans la vie. Parce que ce Nilsa Restroupe, il joue magnifiquement bien, mais il fait une belle saloperie. En tout cas, c'est un grand truand dans le film. Et Gérard Lanvin, c'est un grand flic. Il profite de son évasion, l'autre le truand, pour kidnapper le flic et le mettre à sa façon en garde à vue dans une grande maison pour lui faire avouer qu'il a trahi. Et voilà. Ah bah ça se termine comme ça, vous l'avez vu ? Oui, le scénario n'est pas top, top, je trouve. Mais effectivement, l'affrontement des deux, c'est assez réjouissant. L'Anvin Restroupe. Oui, on sent qu'ils se tirent la bourre tous les deux pour celui qui sera le plus fort, le plus puissant dans son rôle. Et c'est vraiment deux très bons comédiens. 96 heures, un autre film dont on a beaucoup parlé cette semaine, une rencontre entre Sophie Marceau et François Cluzet. Un film de Lisa Azuelos qui, elle aussi, joue dans le film. Oh là là. Moi j'ai bien aimé, ça j'ai vu moi. Ah bon, ah bah dis donc Laurent, je vous félicite pas. Ah bah écoutez. Moi non plus. Oh bah j'aime bien les histoires romantiques, les histoires d'amour. C'est des gentils fantômes. Ils font même pas l'amour. Bah non, puisque... Rien du tout, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Une rencontre, c'est tout. Ils se rencontrent, et alors ? Ils se rencontrent. Et puis c'est fini, il n'y a plus de film. Mais non, ils se rencontrent et lui, il n'ose pas tromper sa femme, tout simplement. Ah bon, vous croyez ça ? Bah oui, ça arrive. Ça arrive ? Ça arrive, ouais, ouais. Ça arrive dans tes rêves. Laurent ne trompe pas sa femme. Bah vous non plus Olivier, j'imagine. Jamais. Vous voyez, une rencontre, Sophie Marceau, François Cluzet, moi j'ai aimé ça. Non, pas moi. Ah bah moi non plus, je suis désolée Laurent, mais là il faut vraiment être romantique et romanesque un peu. Oui, elle est jolie, elle est sympathique. Voilà, puis la musique est jolie, et puis elle est cool. C'est un film en couleurs aussi, quand même. Non, mais c'est pas mal. Bon bah ça te va là, une niaiseuse comme toi. Je t'ai vu adhérer à plein de films que même mon chien ne voudrait pas regarder. C'est-à-dire que ton chien, il va voir les films alors que toi pas. C'est bien, elle a changé parce que dans la boum, elle trompait son mec, je me suis sûr. Bah ouais, non, non, mais là... Et de moi, il y a un bon film. Ah, alors allez-y, passons au bon film. Je vais essayer de le dire, Stets of Grace. Ah oui, Stets of Grace, c'est bon. Avec The Destiny, il y a un nom bizarre. Crétons, c'est pas crétain, c'est crétons. C'est-à-dire, oui. Avec Brie Larson, qui est génial, John Gallagher et tout ça. Un film qui mérite son titre. Grâce, c'est ce qui s'appelle Grâce, elle dirige un foyer pour ados en difficulté. Elle fait tout pour les sauver, pour leur rendre goût à la vie. Mais elle est trop faible et trop gentille. Et parce qu'elle-même a été éprouvée dans sa jeunesse, elle était maltraitée. Elle s'apitoie tant que les responsables ont peur. Et moi, je crevais de peur qu'on lui enlève ses petits parce qu'elle leur fait du bien. C'est très, très bon. Et c'est pas du tout coucule à Praline. C'est très émouvant et très pudique. Non, non, moi, j'adhère complètement à Stets of Grace. C'est un film très fort. C'est pas du tout coucule à Praline, comme dit Monique. Parce qu'effectivement, c'est plutôt violent. C'est pas tendre, quand même, leur relation. On parlait de 96 heures. On met deux bons comédiens et puis allez hop, allons-y. Là, c'est le contraire. C'est vraiment un scénario formidable. Mais avec des bons comédiens, du coup. Avec des bons comédiens, mais ils sont pas tout seuls à jouer n'importe quoi. Il y a vraiment un scénario écrit qui nous tient jusqu'au bout. C'est formidable, ce film. Il y a un autre film français sorti cette semaine. C'est Dans la cour. Pierre Salvadori. C'est le réalisateur, Catherine Deneuve, Gustave Kerverne, entre autres, les comédiens. Mais c'est vrai que ça se passe surtout entre deux. C'est ma copine, Catherine Deneuve. Enfin, c'était ma copine quand je l'ai interviewée. Et là, elle est comme d'habitude, elle est formidable. Ben oui, elle est très très bien. Elle ne vieillit pas. C'est mystérieux quand même. Alors, elle est là, elle est dans son cours. Elle est un peu folding. Elle a peur qu'il y ait une... Comment ça s'appelle ? Une fissure. Une fissure. C'est une fissure qu'il y a dans un mur et ça devient une obsession. Ah oui, ça s'appelle... Et le concierge est génial. C'est bon. C'est ce qu'il y a dans une fissure. Et le concierge qui est joué très très bien par Gustave Kervin. Il est génial. Il est bourru et il veut faire plaisir à tout le monde qui est impossible dans sa cour puisqu'il est le concierge. C'est très marrant. C'est très triste. Non, on ne peut pas dire que ça soit très marrant. C'est un joli film. Moi, je trouvais ça vraiment joli. J'ai vu le film. Je trouvais ça pas mal du tout. C'est bien joué. Non, c'est pas gay évidemment. Non, mais justement, je dis ça parce qu'il y a des tas de critiques qui titrent sur ce film. Maintenant, c'est comme ça pour tous les films. On prend un extrait d'une critique et on dit très drôle. Vous allez rire et tout ça. Non, là, si vous annoncez ça aux gens, ils vont être très déçus parce que c'est pas du tout un film où on se marre. C'est un joli film qu'on peut aller voir parce que c'est bien joué, c'est bien réalisé. Mais c'est pas un film où on se marre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la fissure ? Non, mais on saura pas. Mais non, mais ce qui est très... C'est un film d'ambiance. Ce qui est justement très réussi et c'est la patte de Pierre Salvadori habituellement, c'est qu'il mélange des choses très légères et très drôles et des choses très nostalgiques. Là, il n'y a rien de très drôle. Il y a quelques scènes qui sont très marrantes entre Kerverne et le mec qui vend les espèces de bibles. Là, lui, il est vraiment marrant. Alors, on retient quand même, dans la cour, Girafada et surtout, vous nous l'avez dit, States of Grace, c'est bien ça ? Ah oui ! Tout est d'accord là-dessus ? Dans un instant, l'invité d'honneur, après les infos de 18h. Bonsoir, invité d'honneur, bienvenue. Je crois que c'est la première fois que vous êtes dans notre loge d'honneur. Absolument. Absolument. En plus, vous avez tout compris au jeu. Il faut répondre oui, non ou des équivalents, mais en tout cas, des réponses courtes. Mes camarades vous interrogent dès maintenant. C'est parti. Vous êtes un homme. Oui, on n'a pas entendu. Oui, vous êtes un homme. Grand. À une époque, on dit moyen, maintenant, c'est plutôt petit. Vous pouvez donner votre taille. 72. 1m72. C'est petit. Non. Non, non, non. C'est très grand. Ça dépend du point de vue de qui. Bon, vous pesez combien ? Voyons des choses objectives maintenant. 80. Ah bah là, vous êtes très maigre. Ah, ça tu vois. Est-ce que vous êtes un night clubber ? Ou un ancien night clubber ? Pas du tout. Vous étiez plutôt Beatles ou Rolling Stones ? Vraiment, nul à nul autre. Ah, vous n'écoutez pas de rock'n'roll ? Peu. Peu. Vous écoutez de la musique ? Oui. Plutôt classique. Oui, variété française aussi. Variété française. Vous avez des enfants ? Oui. Trois. Trois enfants. Et vous, variété française, plutôt Sardou ou Hallyday ? Plutôt Sardou. Ah oui. Ah, c'est dommage parce que j'avais un indice avec Johnny Hallyday, justement. Vous le voulez ? Ah bah ouais. Allez. Ta mère dit non, ton père dit non, ton frère dit non, il peut bien me dire non. Mais toi, dis-moi oui, 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 oh dis-moi oui, 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 oh dis-moi oui, dis-moi oui. Ça met la pêche ce Johnny, n'est-ce pas ? Mais c'est quoi d'où tu sors ça ? Ah bah ouais, dis-moi oui, c'est son deuxième, c'est son deuxième disque. Mais là, c'est Pompé Elvis, tu sais. Ah ouais ? C'est un bon indice, invité, vous êtes d'accord ? Absolument. Absolument. Ah, vous êtes copain avec Johnny ? Oui. Oui ? Oui, oui. Le golf draw, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr. C'est pas seulement Johnny, l'indice dans cet extrait. Non, c'est une phrase. C'est une phrase ? C'est dis-moi oui. Si c'est pas dis-moi oui, alors il n'y en avait qu'une autre et on ne l'a pas retenu. Si, si, c'est toute la famille qui dit non. Donc est-ce que c'est ton père me dit non, ta mère me dit non ou ton frère me dit non ? Non, c'est dis-moi oui. Dis-moi oui. Ah d'accord, ok. Vous êtes marié ? Non. Avec trois gosses, bravo. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ? Oui. D'accord, il est de gauche. Non, Sardou. Non, Sardou, il n'est pas de gauche. Est-ce que vous êtes, quand on vous connaît, on vous associe à une région ? Ah exactement, une région. Est-ce que vous avez un tatouage ? Un pays. Pluton un pays. Pluton un pays. Est-ce que vous êtes tatoué ? Non. Est-ce que vous êtes né en France ? D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. Voici un deuxième indice. Ça, c'est un bon indice aussi. Bienvenue, vous reconnaissez cette musique, j'imagine ? Évidemment. C'est plus dur pour mes camarades, je dois reconnaître, mais ce sont les premiers indices. En France. Yann Moix propose Richard-Anthony. Êtes-vous Richard-Anthony ? Non. Isabelle Motreau propose Miosec. Miosec, la région ou le pays dans lequel il serait né, ce serait la Bretagne, qui ne serait pas tout à fait la France, c'est ça, selon vous. Je pense que quand il parle de pays, c'est soit l'Algérie, soit le Québec, tu vois, Algérie française. Ou la nouvelle Orléans. Mais vous n'avez pas le droit de lui poser la question pour ne pas être trop précis et trop rapide. On passe à autre chose. Est-ce que dans le cadre de votre profession, vous avez besoin d'un costume particulier ? Enrico Macias propose Yann Moix, êtes-vous Enrico Macias ? Non. Voici un indice supplémentaire. Et c'est avec Patrick Bruel qu'on s'absente quelques minutes avant de revenir avec des nouvelles questions. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. C'était des rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure, même port. On verra quand on aura trente ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle, la belle Séverine me regardera t'elle. Éric voulait l'explorer surconscient, on dit là la surface de temps en temps. Yann Moix me propose Serge Moati, mais vous n'êtes pas Serge Moati, tandis que Jérémy Michalak, lui, a déjà identifié notre invité d'honneur. Bravo, Jérémy. Guy Carlier lui propose Dickengarde, mais non, nous ne sommes pas du côté de la Belgique ou même des Pays-Bas, je crois, pour Dickengarde, puisqu'il me semble qu'il est hollandais au départ, même s'il a chanté Bruxelles. Non, 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 ce n'est pas ça. Vous continuez à chercher, aidé par Olivier de Kersozon, qui va nous décrire, évidemment, notre invité d'honneur. Olivier, vous êtes prêt de l'inviter ? Je suis prêt de l'inviter. Vous le connaissiez ? Non. Non ? Oui, dans la rue, je l'aurais identifié immédiatement. Mais vous ne l'aviez jamais croisé ? Non, jamais. Alors, décrivez-nous-le. Il fait 1m72, il dit, mais il fait plus grand qu'1m72. Oui, ça arrive. Il a des cheveux blonds, avec un peu de blanc. Il a quelque chose de grave dans le regard. Ce n'est pas un individu léger, assez discret comme mentalité. Ce n'est pas... C'est quelqu'un d'assez fermé, en fait. Et vestimentairement ? De secret, tout au moins, dirons-nous. Et vestimentairement parlant ? Alors, c'est chic, bon genre. Il a pour... 250 euros, l'ensemble. Yann Wax propose Christophe. Non, notre invité n'est pas Christophe. Est-ce que les yeux bleus ? Oui. Est-ce que vous avez exercé plusieurs métiers très différents les uns des autres ? Non, pas très différents. C'est à base d'écriture, votre métier ? Pas seulement. Pas seulement. Vous avez un accent ? J'avais. Il avait, mais il n'a plus. Est-ce que vous êtes chanteur ? Non. Ah bon ? Ah bon ? Vous êtes sûr ? Non, notre invité n'est pas chanteur du tout. Ah bon ? Vous étiez parti sur une très mauvaise piste. Aucun rapport, même avec la chanson. Christine Bravo propose Gilbert Roson. Êtes-vous Gilbert Roson ? Ah, ça n'est pas non. Voici un indice de plus pendant qu'Yann Wax, lui, a rejoint le camp des vainqueurs. Yann Wax et Jérémy Michelin, qui savent qu'ils sont dans la loge d'honneur. Faut que tu bluffes, que tu mentes. Autour des diabolos mentes, quand tu racontes les nuits du dernier été. Et les tout premiers amants, que tu n'ailles qu'en rêvant, dans tes classeurs de l'histoire. Bravo à Guy Carlier, qui lui aussi a identifié notre invité d'honneur, grâce à cette chanson, Guy. Oui, bah oui. Et évidemment aux indices précédents. Non, grâce à cette chanson. Oh merde alors, repasse les voiles. Fallait écouter, Christine Bravo. Mais moi, j'avais pas mon cœur. C'est Diabolos mentes, la musique. Faut que tu bluffes, que tu mentes. Autour des diabolos mentes. Je rappelle qu'il y a une critique cinéma dans cette équipe qui s'appelle Isabelle Motreau. Donc vous êtes acteur ? Non, il a dit qu'il écrivait. Il a écrit. Vous avez été acteur ? Oui. Oui, mais ce n'est pas ce pourquoi on connaît le plus notre invité. Vous n'êtes pas écrivain quand même ? Non, j'ai chier quand même. Bon, vous faites chier, vous faites quoi ? Vous êtes scénariste ? « Êtes-vous scénariste ? » demande Isabelle Motreau. « En fait. » Aussi, voilà, oui. Vous êtes réalisateur ? Bien, Christine ! Eh ben voilà ! Ce pas en avant qu'on vient de faire d'un seul coup. Alors non, non, vous êtes réalisateur blond. Un peu blanc, avec les yeux bleus. Il y a quelqu'un qui vous a dit oui ? Les enquêtes de Christine Bravo. Ah ça y est, Isabelle Motreau a enfin trouvé qui était notre invitée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah ben grâce à vous, sauf que vous ne savez rien encore. Eh ben non. Qui est notre invitée, Christine Bravo ? J'en sais rien, j'en sais rien. Alors tous les autres, notre invité d'honneur c'est ? Alexandre Arcadie. Alexandre Arcadie, évidemment. C'est l'Algérie. Alexandre Arcadie est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie du film Mercredi prochain, 24 jours. Un film important, La vérité sur l'affaire Ilan Halimi. On en reparlera dans un instant dans les rôles principaux et dramatiques de cette famille. Il faut le dire, Zabou Bretman, Pascal Elbé, Jacques Gamblin qui joue le flic Sylvie Testu, la psychologue. Eric Caravaca qui est un autre flic. Un film choc que j'ai vu, on en reparlera. D'ailleurs on en parlera aussi ensemble demain soir dans On n'est pas couché. Alors on va réécouter Johnny Hallyday avec cette chanson incroyable. C'était le premier indice. Et Dis-moi Oui c'est aussi, si on avait eu quelqu'un, par exemple, je dis ça au hasard, qui aurait été critique cinéma ici. Et elle n'avait pas aujourd'hui. Oui mais non, elle n'est pas là. Elle aurait peut-être su que vous aviez réalisé, il n'y a pas si longtemps en plus, un film qui s'appelait Dis-moi Oui. Oui, avec Jean-Yves Anglade. Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr, l'autre. Oui ! Et tu sais quoi, je savais que c'était le nom d'un film. Mais j'étais incapable de te dire qu'il l'avait fait et c'est pour ça que j'ai préféré La Fermi. Diabolo Mante, évidemment, la chanson d'Yves Simon. Qu'est-ce que c'était bien, Diabolo Mante. Ah c'était vous ? Non, 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 c'est Diabolo Mante qui a réalisé, moi j'étais coproducteur. C'est votre femme ? Voilà. Mais je ne comprends pas, vous n'êtes pas marié. Mais non, alors... C'était, c'était, c'était. À l'époque, ils avaient créé une société de production ensemble. Mais toujours. Et toujours. On est toujours partenaire dans la société Alexandre Film. Un autre indice. Ça aussi, c'est une chanson de film. Moi, un film qui m'avait bien plu à l'époque. Parce qu'avant, il y avait un casting de rêve. Ça s'appelait Hold Up. Oui, avec Belmondo. Villeray. Eh oui, Villeray. Ah oui. Le marchand. Kim Cartral. Qui faisait son premier film. On était plus dans la comédie. Exactement. Et comme dis-moi, oui. Comme mariage mix. Enfin bon, il y a comme ça. Ma filmographie est jalonnée de quelques comédies. C'est un film plus grave qui sort mercredi prochain. 24 jours. C'est le temps pendant lequel Ilan Halimi a été l'otage du gang des barbares. Et c'est vrai que vous avez pris l'angle de la famille et l'angle des victimes. Plutôt que de choisir de suivre ce gang des barbares. Avec Youssef Fofana, évidemment, en leader. Alors qu'on voit à lui dans le film, parce que c'est un personnage évidemment principal du film. Je n'avais pas réalisé à quel point ce type avait harcelé la famille. Ne serait-ce que téléphoniquement parlant. Et ça, c'est très présent aussi dans le film. Il y a évidemment le drame que vit ce jeune homme qui va décéder. Des suites de cette prise d'otage de 24 jours. On voit aussi les erreurs que la police a pu commettre à cette époque. Et puis, deux choix séparés. Une stratégie suivie par le papa d'Ilan Halimi. Et puis la maman qui, elle, comprend très vite qu'il s'agit d'un acte antisémite. Exactement, oui. C'est au fond, quand j'ai adapté le récit de Ruth Halimi, c'était me mettre derrière cette maman. C'est une mère, comme toutes les mamans de France, qui tout d'un coup se retrouve confrontée à l'horreur absolue. Voilà, Ilan, il a 23 ans, il est vendeur de téléphones, il est français, de confession juive. Et on le kidnappe au prétexte que les Juifs ont de l'argent et qu'on va pouvoir en tirer une grosse somme. Voilà, c'est absolument incroyable cette situation. Elle se retrouve donc dans une espèce de contexte policier, parce qu'on est au 36 Quai des Orfèves. C'est un bulldozer qui avance. Elle est prise dans cette espèce de climat absolument inouï. Elle émet des opinions, ne l'écoute pas. On croit qu'on a affaire à une bande organisée alors que c'était des bras cassés. Et ce que je voudrais dire, c'est que Christine vient, quand on a évoqué l'affaire, elle a eu cette espèce de réflexe en disant, oh là là. Ce que je veux dire, c'est que le film, évidemment, raconte un épisode tragique pour notre République, parce que c'est quand même grave, très très grave ce qui s'est passé. Mais le film ne raconte pas les sévices infligés par Ilan. Moi, je ne souhaitais pas rentrer dans une espèce de complaisance comme ça du côté des barbares et montrer ce qu'il a subi. Ça aurait été indigne. Donc, on le suggère. Moi, je suis du côté de la famille, du côté de ceux qui ont subi. De la famille et de l'enquête. Et de l'enquête, évidemment, puisque Gamblin essaie de trouver une solution pour récupérer Ilan, et il se trompe de stratégie. Il se trompe complètement d'itinéraire et il va droit dans le mur. Ça s'appelle 24 jours. On en parle dans un instant. On se retrouve avec Alexandre Arcadi, qui est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. Alexandre Arcadi est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie du film 24 jours. Moi, un film que j'ai vu et qui a été parfois oppressant, mais qu'il faut absolument aller voir oppressant parce qu'on vit l'horreur, évidemment, en même temps que ce qu'on voit, même s'il n'y a pas de scène, évidemment, comme vous l'avez dit, de torture et fort heureusement et qu'on vit du côté de la famille. Ce que vit la famille est tellement terrible qu'on est, évidemment, en totale empathie avec cette famille. Et parfois, on a envie de faire bouger les choses au sein du Quai des Orfèvres. On a envie de gifler la psychologue jouée par, pardon de vous dire ça, mais c'est la vérité, jouée par Sylvie Testu. Elle a le mauvais rôle, il faut dire cette psychologue. C'était la réalité ? C'était comme ça ? Oui, c'était exactement. Mais tout ce qui est dans le film est la pure réalité puisqu'elle est en conformité avec les rapports de police. Toutes les interventions de Youssouf Ofana au téléphone sont des retranscriptions exactes de ce qu'il a dit. Mais pour revenir à Sylvie Testu, quand je lui ai donné le scénario, à lire, je lui ai dit, voilà, tu vas voir, c'est un rôle un peu particulier. Elle l'a lu, elle m'a appelé en me disant, je vais te la déchirer cette conne. Parce que la psychologue, il faut expliquer que c'est elle qui conseille le papa à chaque fois que le papa a Ofana au téléphone pour dire ce qu'il faut répondre, ne pas répondre, ne pas rappeler, le laisser rappeler. Ce qui fait qu'il s'énerve encore plus. On est quand même dans l'escalade d'une incompréhension, il faut dire. Absolument, d'une incompréhension et d'une, tout à l'heure je disais, d'un itinéraire totalement dévié dans le sens où la police n'a jamais cru à un acte véritablement antisémite. Est-ce que la police n'a jamais cru ou voulu croire ? Parce que vous savez, ce vieux, ce dicton qui était de dire de ne pas mettre l'huile sur le feu, c'est quand même quelque chose qui a sûrement effleuré le patron de la police. Et nous sommes six mois après les émeutes des banlieues en 2005. Et si la presse avait été au courant avant, certainement que ça aurait joué, peut-être on aurait pu aider. Je suis sûr, parce qu'il a vécu 24 jours dans une cité à Bagneux. Parce que ça n'est pas sorti dans les médias pendant 24 jours, il faut se rappeler de ça. Oui, absolument, c'était le blackout total. On a appris évidemment la disparition d'Ilan à l'immigne. C'est une fois qu'il était mort que les médias ont été alertés avant. Jamais, jamais, aucun appel à témoignage. Rien n'a été donné pendant 24 jours. Et puis dans cette cité, les 500 familles qui ont côtoyé cette bande de barbares, autoproclamée bande de barbares, n'ont rien dit, n'ont rien vu. C'est assez effarant de comprendre que notre société s'est complètement repliée sur elle-même et c'est assez terrible. Il faut dire que c'est une interprétation magistrale de ceux qui jouent les parents, Pascal Elbé et Zabou Bretman. Sylvie Testu joue la psy. Jacques Gamblin, ce flic qui applique une méthode. On ne peut pas dire qu'ils ne font rien. Non, 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 ils travaillent beaucoup. Ils font tout, ils travaillent beaucoup, mais ils font mal, on peut dire. Voilà, ils n'ont pas réussi. À plusieurs reprises, voilà, on est à deux doigts d'intercepter ce Fofana, mais jamais on ne l'intercepte. Yann Wax. D'abord, je trouve ça très intelligent de ne pas avoir montré les horreurs, parce que la perversité de Fofana aurait fait son miel de ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on arrive là à un sommet de l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme sans discours. Il n'y a même pas d'idéologie derrière. Il n'y a pas le déicide, il n'y a pas le racisme. C'est l'idéologisme. Je suis un peu ému, parce que c'est une histoire qui m'a bouleversé comme méra. C'est un antisémitisme qui n'est greffé à aucune parole, même de haine. C'est simplement de la gratuité pure. Il n'y a pas le régime nazi derrière pour vous dire ce qu'il faut faire. Il n'y a pas la religion qui vous indique que les juifs sont des salauds. Il n'y a rien. On est dans un trou noir absolu où on reproche simplement à un juif d'être ce qu'il est, c'est-à-dire d'être né juif. Et dans la République d'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a quelques mois, on a vu des marches totalement funèbres où pour la première fois depuis les années 30, des gens peuvent défiler dans les rues de Paris en disant que les juifs ne sont pas en sécurité dans la République française. Donc, je trouve que c'est un acte très courageux que vous avez eu de faire ce film. Et je pense que ce film devrait être montré dans les écoles. Il va l'être, je crois. Est-ce que c'était prévu ? Oui, on a un accord avec l'éducation nationale pour qu'il y ait un projet pédagogique qui va se faire. Il y a le mémorial de la Shoah qui nous soutient aussi, qui fait tout un travail là-dessus. Mais je ne voudrais pas que le film paraisse comme une espèce de pamphlet politique ou un tract. C'est d'abord un film. Un film dans lequel on rentre, on pénètre, pour comprendre quelque chose qui est arrivé à cette famille ordinaire. Et au sortir de là, eh bien, on peut parler. On peut évoquer. Et même ceux qui n'ont pas envie d'aller voir le film, il faut peut-être les inciter à venir. Parce que ça ouvre des perspectives. Ceux qui encore aujourd'hui disent mais arrêtez avec Ilan Halimi, bon, c'était un fait divers. Non, ce n'était pas un fait divers. Et il faut les amener à voir le film. Il faut essayer de les convaincre, trouver le moyen de leur montrer ce qui s'est vraiment passé. Les parents, ils sont contents de ce film ? Écoutez, content, ce n'est peut-être pas le mot. Non, mais quand je suis content. Mais disons que la famille a évidemment suivi l'évolution du film. Ce que je peux vous dire comme anecdote, c'est une anecdote qui a son importance. Quand j'ai écrit le scénario, moi, je ne connaissais pas du tout la famille. Je connaissais Ruth Halimi qui m'a accordé les droits. Et donc, les personnages comme les sœurs de Ilan, les beaux-frères, etc., dans le récit qu'elle avait écrit, avaient des prénoms. Et donc, j'ai écrit le scénario en pensant que c'était les vrais prénoms de la famille. Et à la lecture du scénario, les sœurs, le beau-frère, enfin toute la famille, a demandé à revendiquer, à retrouver leur vrai prénom. Parce qu'ils avaient envie d'être solidaires dans cette aventure et dans cette histoire. Et c'est une preuve, s'il en est, de l'adhésion de la famille. Et c'est tiré quand même du livre, évidemment, auquel la maman a participé. 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi. C'est un film d'Alexandre Arkady qui sort mercredi prochain. Un film qu'il faut voir et emmener voir. Merci, Alexandre Arkady. Bon week-end sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada